Merci de votre patience, merci de votre patience à tous et toutes qui sont là. Bon j'ai eu du retard parce que j'ai l'attention de bouffer avec des putts. J'ai eu un peu de retard, le repas a un petit peu débordé sur le temps. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et pourquoi donc Fabien ? Mais quoi rembourser ? J'y peux rien moi. Voilà, porte fermée, ça va être mieux je pense. Ah mais désolé, vraiment désolé pour le retard. Mais bon, je pouvais pas m'éclipser non plus comme un voleur en plein milieu d'un repas de putts. Surtout que ça faisait longtemps que je les voyais pas. Donc je pouvais pas non plus m'éclipser comme un voleur quoi. Donc on va continuer. Là on s'est peut-être arrêté. Donc on était sur le procès de Maya. Oui Maya Feil. Qui a été accusée d'avoir assassiné sa soeur Mia Feil. Sauf qu'en interrogeant en premier lieu Mademoiselle Marche April. Avec ses très charmants atouts, n'est-ce pas ? Et son rose palpitant. Que je sais que Osa aime le rose. On a ensuite interrogé le groom. Donc l'espèce de serveur de l'hôtel. Qui nous a appris une information assez cruciale. Et donc en fait apparemment il y aurait une autre personne qui serait impliquée dans l'affaire. Mais qui n'était pas présent. Enfin qui est, qui est, qui partage la chambre avec Marche April. Mais qui n'était pas présent le jour du procès. Et bien justement on va donc aller collecter des informations sur cette fameuse personne. Et on va pouvoir y aller tranquillement. Je vais juste régler le son. Voilà, on se regarde. 7 septembre, 15h11, centre de détention. Parloir. Oui, des charmants atouts. C'est Mademoiselle que vous allez voir dans quelques instants. Dites-moi par contre, oui je pense que vous m'entendez, que vous voyez l'image bien. Ouais c'est bon, ça suit. Bonjour vous. Je ne pensais pas avoir des visites dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touché. Non, espèce de sale avocat. Allez au diable. Vous êtes venu vous moquer. Oui, vous moquez de Mademoiselle Vril, déchue et anéantie. Alors en fait, je viens de comprendre le jeu de mots en fait. March, enfin, Masha Vril, en fait ça vient de l'anglais March et April. Donc ça veut dire Mars-Avril en fait. En anglais. Donc oui, vous moquez de Mademoiselle Vril, déchue et anéantie. Non, pas vraiment. Je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions ? Espèce de tête de porc épique. C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander ? Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglé ? Bon. Alors. Bon, je meurc le rose. Alors, je vais juste me déco de Skype pour ne pas entendre les bip bip Skype. Et, voilà. On va discuter avec donc Mademoiselle Vril. Cet homme. Concertant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel. Peux-vous en dire plus à son sujet ? Où est-il ? Allons. Vous rirez mon coco. Hmm. Peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler. Écoute téléphonique. Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute ? Ouh, dit comme ça, ça paraît si sinistre, si criminel. Un mettre au téléphone sur écoute est un délit, Mademoiselle Vril. Oh, je suppose que c'est dans l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça. Sale type. Il est tout bonnement impossible de discuter avec cette femme. Votre comportement. Dites, pourquoi êtes-vous si énervé ? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on en est à l'air. Fouineur et lèche-battent en plus. Lèche ? Difficile de tir si elle a une dent contre les avocats en général ou juste contre moi. Bon, on voit qu'on n'arrive rien à en tirer d'elle. Euh... On lui présente quelque chose ? Non, je crois pas qu'en plus il lui présente grand chose d'intéressant. Euh... Pfff... A la limite le témoignage. Et vous savez quoi ? En fait, comment dire ? Je peux pas vous blairer. Alors, allez vous faire voir. Parce que moi, je refuse à coopérer. Merci, j'avais remarqué. Bon, au moins, ça me mérite d'être clair. Alors, on va se déplacer. Euh... Allons voir ailleurs. Tout simplement. Euh... Où est-ce qu'on puisse... Où est-ce qu'on pourrait aller ? Au cabinet d'avocat ? Je pense pas qu'il y a grand chose à faire. Quoique. 7 septembre. 7 septembre. Casino d'avocat fait une con. Fait une con. On dirait que les légistes ont pris leur journée. Pas de detective en vue. La police a vraiment passé les lieux au peine fin. Je doute qu'il reste le moindre indice valable. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal de jeter quand même un oeil. Personnellement, les femmes dans ce lieu ne sont pas toutes comme elles, si. Hmm... Ouf... Certaines, quand même. Tu verras. Tu verras, mon petit Itachi, que certaines sont quand même assez spéciales. Alors, on va examiner un petit peu les lieux. Bon, pas grand chose non plus à examiner, mais soit. Je sais les grilles et mon humeur aussi. Il est à cet hôtel. Juste de l'autre côté de la rue. Hum hum. Toujours rien d'intéressant. Le bureau de Mia. Mon côté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. On l'avait déjà vu la dernière fois. Euh... Bah non, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. On va se déplacer à l'hôtel Gatewater, directement. 7 septembre, hôtel Gatewater, chambre, 303. Ah, le fameux groom. Ah, soyez bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je peux me permettre. Oh, euh... Merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Comment ça, la réputation ? Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Wow, on se calme. Maman Zévry n'a pas été qu'accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Pourquoi ai-je la sensation de vivre un mauvais rêve ? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Très bien, bah on va discuter avec toi, alors. Maman Zévryl. Où est Maman Zévryl ? Ah, elle ! Ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit, elle serait capable. Capable de quoi ? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Clairement, lui qui aille les trois fonds sur les séries policières. L'homme avec Vryl. Je voulais vous parler de l'homme qui accompagnait Maman Zévryl. Ah, oui. Il m'a de suite fait penser à un bourreau des cœurs, si vous me passez l'expression. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vue, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine. Le temps G, on est un temps dans le sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur le mito. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Une photo ? L'hôtel. Pourriez-vous me parler de cet hôtel ? Absolument. D'ailleurs, j'ai une excellente idée de ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. Je suggère qu'on lui ajoute un sous-titre. Un sous-titre. L'hôtel Gatewater, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous ? Ça sonne bien, si c'est ça votre tasse de thé. Toujours aucune information, visiblement, concernant ce mystérieux homme qui apparemment serait avec, comment ça s'appelle ? Mademoiselle Vril ? Je pense que j'ai rien à l'heure présenter ici. Non, non. Le penseur, non. Non. Je sais, je n'ai rien. On va se déplacer ailleurs. On va aller au cabinet d'avocat Rosenberg. Je pense qu'il y aura l'autre, là. 7 septembre. Cabinet d'avocat Rosenberg. Hum, on dirait que Rosenberg est parti aujourd'hui. Il ne peut plus. Peut-être qu'il m'évite, pour une raison ou pour une autre. Euh... Ah, je crois qu'on peut examiner ceci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des veilles photos ? Il y en a deux posées, là. Il y a quelque chose qui s'écrit au stylo derrière. Affaire DL6, pièce de conviction A. Affaire DL6, pièce de conviction B. On est enceinte plus près. Euh... Pièce de conviction A. Je suis certain d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Je pourrais peut-être emprunter cette photo. Je suis sûr que personne ne remarquera l'absence d'une petite photo. Puis il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais l'agrader quelque temps. Photographie ajoutée au dossier de l'affaire. Est-ce que je peux... Oui, c'est vrai qu'il pourrait falloir la description physique. Une photo est posée sur le bureau. Je devrais peut-être l'échanger contre celle que j'ai prise. Hum... 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 Je vais vous demander au fameux groom si c'est quelque chose. Alors mon fameux groom, est-ce que tu sais qui c'est ? Pourriez-vous jeter un oeuf à cette photo ? C'est lui, inspecteur. Hum... Moi je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de dire inspecteur une fois. Vous comprenez. Hum... Non. Pas vraiment, non. J'en mettrai ma main coupée. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle Machavril. Pourquoi je n'écrirai pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lui ? Une déclaration sous serment ? Ce type est bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Euh... Une déclaration sous serment. Qu'est-ce qu'on fait selon vous ? Est-ce qu'on lui demande de l'écrire ou de rejeter sa proposition ? Alors j'attends vos réponses comme d'habitude. Donc on lui demande de l'écrire la déclaration. Sans Fabien. Bon, on va lui demander d'écrire alors. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Super. J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. A partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment. Contentez-vous juste de l'écrire ? Déclaration du groom ajoutée au dossier de l'affaire. Mais mademoiselle Vril ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Voilà, donc on a un nouveau élément du dossier qu'on va présenter à la fameuse Miss Boobs. Alors on se déplace direction le centre de détention. Encore vous ? Mais vous ne comprenez pas que je n'ai pas envie de vous voir ? Eh yo, si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute maintenant ? En plus de votre tête de porc qui pique, vous avez un cœur qui pique. C'est bon, parce que cette affaire est classée et je me rase la tête. Non, Phoenix, il ne faut pas te raser la tête. Alors, attendez, je vais juste lire. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu faire la description physique tellement il est violère. C'était à 9h30 à la base, Alex, mais j'ai eu des petits retards à cause d'un repas avec des potes et donc il a commencé à quelques instants, malheureusement. Alors, présentons-lui la fameuse déclaration. Pourriez-vous que vous avez mis ce document ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La déclaration est écrite sous serment du Groom. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Il nous a dit qui c'était. J'arrive enfin à quelque chose. Insistez. Pas le choix, c'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de veiller les innocentes, si tant est qu'elles jouent vraiment. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi ? Même si la visite est témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse en donnerait à coeur genre avec sa réputation. Oh ! Bon, très bien, je vais parler. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Yes ! Ah, ça fait du bien d'entendre ça. La vie est belle, la 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 la. Pourquoi vous gesticulez comme ça ? Hum hum. Bon, dites-moi plus sur l'homme avec qui vous étiez. Cet homme, c'est mon patron. Red White, le président de Blue Corp, une société de collecte d'information. Red White ? Collecte d'information ? Oui, j'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Hum. Donc cet homme est bien soumis qu'il était avec vous le soir du meurtre. Je... J'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. Bon, je vais directement poser la question à monsieur White lui-même. Pouvez-vous indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp ? Non, t'as rien loupé Alex, franchement tu n'as rien loupé. Bon, elle refuse de parler. Monsieur Red White, enfin. J'ai enfin une piste sur ce type. Puisque ça ne peut pas être ma chavril, il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. Déclaration du groum abandonné. Bon, eh ben on a un nouveau endroit où aller. Blue Corp. C'est parti. 7 septembre, Blue Corp et sa bureau du PDG. Quel décor surréaliste ! Bienvenue ! Quelle est votre appellation, très chère ? Quoi ? Votre nom ? Comment vous appelez-vous ? Je me demandais juste curieusement. Quelle était votre appellation d'origine ? Euh... White. Phoenix White. Curieusement ? Monsieur White, c'est bien ça ? Je vois, je vois. Splendinifique ! Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Ce type a vraiment un problème. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distraction et grâce. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement m'endoués. Il est complètement timbré ! Hum... Laissez-moi deviner. Attendez, il a deux noms signifiés en couleur en anglais. Mais il est violet. What the fuck ? Ouais, c'est ça. Euh... White, oui. Apparemment, ce serait lui qui aurait ruiné la vie de la mère de Maya. De Mihare. Hum... Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat. Mais pas encore tout à fait mûr. C'est ça ? C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Peu importe. Alors ? Qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi ? Ouah, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors, discutons avec Monsieur Red White. Mademoiselle Vril. Mademoiselle Vril fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas ? Correct. C'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait... Vous voulez parler des écoutes téléphoniques ? Bien sûr. Elle est payée pour répondre au téléphone. Pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffable. On dirait qu'il est temps de faire passer une Mademoiselle Vril pour un pokémissaire. La nuit du meurtre. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Machavril ? Qui peut le dire ? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise, c'est... Don't worry, be happy. Donc, ne vous inquiétez pas. Soyez content. Malgré tout, Monsieur White, le groom de l'hôtel a certifié de se souvenir parfaitement de vous. Peu importe. Le groom peut dire ce qui lui plaît. Je ne vous dirai que rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre. Même si je doute que vous en soyez capable. Hmm... Il se règle une question importante, en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner ? Il a dû voir la même chose que Machavril. Oh 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 ! La police. Les tribunaux. Ce ne sont que des pantins pour moi. Des jouets faits pour me divertir. Blue Corp. En fait, quel type de société est Blue Corp ? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes des sociétés du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. Vendre des informations ? En dix ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Ah, si vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la comp couleur bleue en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et pédégeur de Blue Corp, qui a adopté ce nom. Pourquoi me demanderez-vous ? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr. Fantabulistique, n'est-ce pas ? Effectivement, bien vu Alex Yeni. Le tableau, c'était exactement celui qui était dans le bureau de Rosenberg. Et qu'est-ce que, secrétaire ? Oh, ça, t'aurais pu garder ça, franchement. Oui, oui, il arrive à passer les portes avec le melon qui lui sert de tête, exactement. Et donc, on va le caisser sur ce tableau. Hmm, quelque chose de tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'aviez-t-il ? Ce grand tableau au mur là-bas. Je l'ai déjà vu. En fait, ce n'est pas la première fois que je le vois ce tableau. Ah, je l'ai vu hier, pour être exact. Où voulez-vous en venir ? C'est très simple. Enfin, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi cet tableau est-il accroché à votre mur ? Mais c'est wrong, c'est ça ? Right. Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande, qui êtes-vous ? Hmm, hein ? Un avocat ? Non, mon pauvre ami. Un simple avocat. Sans aucune valeur. Nada. Que dalle. Ma catch. Tout comme cet avocat minable, Rosenberger. Quoi ? Il m'a donné un coup de poing. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein ? M'accuser d'agression ? Accuser donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi ? Méfiez-vous de mon influence. La police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Mais je me pose la question. Une telle emprise est-elle vraiment possible ? Je ne vous demande pas de comprendre. Cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberger qui vous a envoyé ici, je présume. Rosenberger, lui, il a vraiment du mal avec les noms. Monsieur Rosenberg, oui. Alors, posez-lui la question. Comment sait-il que son tableau trône sur mon mur ? Alors, peut-être il vous racontera. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant. Fichez-moi le camp. Je n'ai plus rien à vous dire. Bon, bah... On a eu tout ce qu'il fallait comme information. Donc, on va aller voir Rosenberg pour lui questionner sur ce fameux tableau. Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit raclement de gorge. Ahem ! Tout Jésus ! Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez l'air si pensif. Comme un vieil homme en fin de vie. Quoi ? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchissais juste à toute cette pagaille. Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. Le procès d'aujourd'hui. Alors, vous vous êtes venus inciter au procès ? Eh oui. Quelque chose me tracassait. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la soeur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Votre refus. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé son avocat ? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits en tout genre ? Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que quelque chose le perturbe. J'ai de plus en plus impression de savoir de quoi il s'agit. Oui, Fabien, le tableau a été... Il était chez Red White, t'as pas vu ? Monsieur White. Voilà, je suis allé chez Blue Corp. Ah, oh, je vois. Monsieur Rosenberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon ? Quoi donc ? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste... ce grand tableau. Monsieur Rosenberg, il avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas ? Celui dont vous disiez n'avoir aucune attention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu, aujourd'hui. Dans le bureau du PTG de Blue Corp, le bureau de Red White. Alors, vous l'avez remarqué ? J'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites ? Oui, je sais de quoi il s'agit. Il vous fournit des infos. Vous êtes ça, bon. Vous êtes son client, n'est-ce pas ? Il vous fournit des informations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Depuis le début, vous le protégez. Vous le protégez parce que vous avez besoin de ce service. Vous lui avez donné ce tableau en échange d'informations précieuses, n'est-ce pas ? Totalement ridicule. Moi, son client, jamais je ne ferai affaire avec cet homme. Jamais. Oh, je me serai trompé. Ah, bah apparemment on s'est trompé. Alors, on passe... Alors, vous voyez, c'est juste... Euh... Cette photo de Monsieur... Non, pourquoi ne pas défendre Maya ? Je sais ça, normalement. Je trouvais ça bizarre. Maya, la petite sœur de votre propre élève, se retrouve dans une situation désespérée. Accusé d'avoir tué sa sœur ? Rien que ça. Et vous refusez de prendre en charge l'affaire. J'ai fini par comprendre pourquoi. Il existe un lien entre Red White et vous. C'est... votre amant. Votre patron, votre maître chanteur. Bah, je pense que... J'aurais dit qu'ils étaient amants, mais non. Votre maître chanteur. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas ? Il vous fait chanter. Ah, on voit que là, apparemment, ça coince. Je... je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Monsieur Rosenberg, allons. Il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas ? Celui dont vous disiez n'avoir aucune attention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu, aujourd'hui. Dans le bureau du PDG de Blue Corp. Le bureau de Red White. Alors, vous l'avez remarqué ? J'aurais dit, mon doute, mais... C'est le même texte qu'à moi ? Monsieur Rosenberg, dites-moi ce qu'il s'est passé. Voilà. Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans ? Tout cela à cause de l'affaire DL6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos. Vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu reconnaître des maïas. White m'aurait détruit. C'est donc ça le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon, mais arrêter Red White relève quasiment d'un impossible. Impossible ? Pourquoi ? Il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Quoi ? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger et donc de LE mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur cette fameuse affaire DL6. Qu'est-ce que l'affaire DL6 ? DL6 correspond simplement au code donné au décès par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante ? Son nom était Misty Faye. Faye ? Effectivement, c'était la mère de Mia. A la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre. Et... elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de toutes mes faits. En revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été élucidé. C'était ça l'affaire DL6. Motifs du chantage. Mais pourquoi vous vous a-t-on fait chanter, monsieur Rosenberg ? A l'époque, l'affaire DL6 était classée top secret. Ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert. Je... je lui en ai parlé. Vous l'avez dit à White ? Ils vont refaire des objets de grande valeur. J'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins depuis du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, White en a entendu parler et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia ? Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle ait découvert. Ah, donc apparemment, Mia aurait noté quelque chose par rapport à White. Eh ben, on va aller voir nos cabinets. Ah, peut-être bien que White serait le meurtrier dans deux affaires. Invincible ? Non, il n'est pas invincible. Il est très dur à toucher, cette cible. C'est marrant, avoir cette pièce tout a l'air si... normal. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. M. Rosenberg a dit que je trouverais des indices. J'aurais peut-être regardé ça de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher ? Euh... On va peut-être là, dans les dossiers. Ou là, peut-être un téléphone. Non... Sur le tableau, peut-être ? Une vieille affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Il faudrait que je le regarde un de ses jours. La pente verte préférée de Mia. J'imagine que ça va être à moi de l'arroser maintenant. Hmm... Sur la fenêtre, peut-être ? Le ciel est gris et mon humeur aussi, non ? Ah là, sur les bouquins. Alors que je lis vos commentaires. Eh oui, il veut s'acharner sur Maya. Bah... Vous avez peut-être raison. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé son classe est ici. Elles sont rangées par ordres diabétiques. Allons voir ça. Quel de ces devrais-je examiner ? De ces A, I... Bah, A, I, hein, pour D, L6. Voyons voir si l'un de ces rapports attire mon attention. A, B, F, Misty Faye, la mère de Mia et Maya. Hmm... Est-ce que j'y jette un oeil ? Ah bah oui, quand même. J'ai terni l'image de la famille Faye. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidé à trouver ce qui avait contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entré en contact avec les morts. Finalement, les noms des deux hommes me sont apparus. L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en étanche de richesse. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ses informations à la presse. Ce parasite qui battait sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... Hmm... Le rapport prend fin ici. Donc Mia savait que Rosenberg... Bah alors, c'est tout cela qu'en information ? Non, 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 ça ne veut pas. On ne peut pas aller plus loin sans ça. Alors... On va lire un peu tout. Voyons voir. J, A, S. Je ne vois pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Je pourrais peut-être juste parcourir ces rapports vite fait. Feuilleter, voilà. Hmm... Bon, il n'y a pas de mal à les feuilleter rapidement. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S. Suicide. Ouh là. Il y a un tas de rapports sur des suicides. Hommes politiques, officiers de police... Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. White ? C'est l'écriture de Mia ? Je crois comprendre. Il n'y a pensé qu'il était impliqué dans tous ces suicides. White les a tous poussés à... J'ai pu utiliser ces coupures de presse. Hmm... Voyons voir laquelle est la pute troublante. Ah, donc apparemment, on a trouvé une coupure de presse assez intéressante. Dans lesquelles, apparemment, White aurait poussé les gens au suicide. On devrait peut-être consulter les dossiers de Mia une dernière fois. Ouais. Mais quels dossiers avaient ? Le dernier. T-A-Z. T-U... Je sais. White ! Il manque toute la section W. Aurait-elle été dérobée ? Mouah. Intéressant. Toute la section W aurait été dérobée. On va essayer d'aller à Blue Corp, tiens. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je vais vous demander. Monsieur l'avocat. J'ai vraiment horreur de me répéter. Mais le message n'a pas l'air bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de mal tourner. Suis-je assez clair ? Limpide. Ouais, mais tu vas te calmer tout de suite quand je vais te présenter ça. C'est le seul indice que Mia m'a laissé. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça ? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait des fonds publics secrets. Et un jour, la presse a eu prendre cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi ça me concerne ? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia. Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot. White. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous l'avez fait chanter. Vous le faisiez chanter. Chanter ? Et pas seulement lui. Vous menaciez les tyrannisiers des centaines d'autres. Vous étiez mêlés à tous les cas de suicide sur lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas ? Quelle drôle d'accusation. Monsieur Wong, qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment ? Enquêtez sur moi ? Non, non, non. Je ne pense pas. Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de Mademoiselle Mia. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wong va partir. Très bien, monsieur. Je vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute, monsieur White. Vous avez tort. Vous avez tort, monsieur White. Je vous demande pardon ? Je devrais m'occuper de votre cas. Qu'est-ce que vous insinuez ? Mia était sur vos traces. Et vous avez à l'oeil. C'est pour cette raison que vous aviez demandé à Machavril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tué et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparus. Alors, le coupable est... Allons, monsieur White. Même un enfant a trouvé la réponse. C'est vous qui l'aviez tué. Secrétariat. Inutile de raccompagner, monsieur Wong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. White, c'est vous ? Ça arrive à quoi de m'appeler à cette heure-ci ? Allô ? Monsieur le procureur général ? J'ai changé d'avis. Je veux témoigner demain. Mais... De quoi vous vous parlez ? L'affaire Mia a failli. J'ai été témoin du meurtre. Vous comprenez ? Et donc, en tant que témoin, je voudrais témoigner. Quoi ? Mais pourquoi ? Vous avez dit de ne pas vouloir venir au tribunal. Du calme. Je vous ai dit que j'avais changé d'avis. Non ? Oh, autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air aurier mais pourrait être violent. Quoi ? Quel homme ? Vous écoutez ce que je vous dis ? Le bourreau. Le massacreur. Le nettoyeur. Le tueur, enfin. Quoi ? Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général. Je ne pense pas que vous seriez bien passé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas ? Je vous demande de m'envoyer à la police, maintenant. Si ? Ne vous l'ai-je pas déjà dit, Monsieur Wong ? Vous n'êtes qu'un simple avocat. Comme n'était mademoiselle Mia. Comment osez-vous ? Je vous monte du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous ? Vous aurez un avocat tellement incomplétent qu'à côté, même vous, vous aurez l'air doué. Je... Je ne me sens pas très bien. Inspecteur Detective au rapport, Monsieur. Ah ah ! Des fesses ! Poil des fesses ! Poil des fesses... White, en fait. Phoenix White. Et mon ami s'appelle Paul. Oh, ouais, désolé mon gars. Des fesses de ce meurtrier, c'est ça ? Inspecteur Detective, je vous présente le meurtrier de mademoiselle Mia Fey. Comment ? Mettez cet individu méprisable sur les verrous. Adieu, Monsieur Wang. Bon. C'est un petit peu la merde, hein. Alors, je lis vos commentaires. Je lis un peu vos commentaires. Alors, il y a un statut caché. Mais ouais, je le savais, je ne sais pas comment. Je lis encore un peu vos commentaires. Ok, donc on finit au sort de détention. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit écoulé qu'un jour depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu. Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé. J'ai eu une idée. White ? Phoenix ? Oh, Maya. C'est génial. Nous voulons libérer. Oui, juste à l'instant. C'est grâce à toi, tout ça. Ah, mais j'ai bien peur que nous avons changé nos places. Quoi ? Tu veux dire que... Je l'ai expliqué à Maya ce qu'il s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme doit-il encore détruire ? Ma mère ? Ma sœur ? Et maintenant toi ? C'en est trop. Félix, dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Hum, eh bien... Tu pourrais me défendre lors du procès. D'accord, vous pourriez être mon avocate demain. D'accord. Ah ? Je m'en charge. Après tout, je suis la sœur de Maya, non ? On a ça dans le sang. Hum, ce n'étaient pas les pouvoirs surnaturels que vous avez dans le sang ? Je cours à la librairie m'acheter un exemplaire du droit pour les nuls. Attendez, attendez, attendez ! Quoi, quoi, quoi ? Je plaisante, c'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. Et de toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais, je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller lire ces 4 vérités à Steve. Si il n'y en avait que 4... D'accord. Puis, vous viendrez au tribunal demain ? Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai un ou deux trucs. Naya avocate. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée. Principalement avec les condamnations de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je me retrouverais moi aussi dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça. C'est lui ou moi. A suivre. Oui, la musique pour Marida est bien cool. Allez, on continue. C'est parti. 9 septembre, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1. Bon, je crois qu'on y est. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah, Phoenix, regarde. L'avocat Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que quoi que dise Monsieur White aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer ce témoignage. Si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi ? White a aussi le juge dans sa poche ? Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable. Point final. Je ferai le tour pour obtenir mon verdict, Monsieur White. Absolument tout. Mais, pourquoi ? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte ? Innocent ? Comment pouvons-nous en être sûrs ? Les coupables ne diront jamais la vérité, de peur d'être démasqué. Lisez un peu vos commentaires. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Hunter. Vous avez changé. Phénix, tu le connais ? N'espérez aucun traitement de saveur, Phénix White. Phénix ? Bon. La séance n'a pas tardé à commencer. Quoi ? Mais attends. Ton avocat n'est même pas arrivé. Il n'est même pas... Je vais assurer ma propre défense. Quoi ? Ok, c'est parti. Eh oui, bravo Fabien. Phénix va se défendre tout seul. 9 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Je vous déclare la séance ouverte pour le procès de M. Phénix White. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. M. White, êtes-vous bien sûr de pouvoir faire ça ? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien, M. Hunter, vos déclarations préliminaires, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation fait taper son témoin. Tout ça se passe bien trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme... Comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un était à témoin de faire une objection, c'est bien moi. OBJECTION ! M. Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès de Mademoiselle Maya Faye ? Alors attendez, je lis un peu vos commentaires. Boulez pour me défendre, vous êtes sérieux là ! Euh... 6-0, j'ai pas encore fait les autres, donc évite de spoiler ces éléments plus tard. Euh... Oui, c'est vrai que... Phoenix et Mia, pardon, allaient bien ensemble. Hum... Je suis vraiment navré. M. White est un homme très pris. Et puis... A l'époque, je pensais que seul l'opinion de Mademoiselle Vril était utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, M. Hunter, j'apprécie votre comportement. Super, lui il fait le beau et moi je fais du suit du sur place. Je souhaiterais appeler M. Red White à la barre. Quel connard ! Viens indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation ? Quel connard ! Euh... Votre nom ? Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oh mon dieu, mais l'opinion sont vous troubles ? Votre nom ? C'est de la fin vraiment la paire. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanco Nino. Je suis le PDG, oui, ou pour parler plus vite clairement, le président de la société Blue Corp. Connaissiez-vous l'adjectif de Mme Mia Ferry ? Négatif, monsieur. Non, je ne la connaissais pas. Vous étiez à l'hôtel Great Water le soir du meurtre. Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre ? Ahem, pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse ? Très bien, M. White. Vous pouvez commencer votre témoignage. Si je ne parviens pas à que démonter le témoignage de ce type, vous est fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant. Ho ho ho. On va démasquer. J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse le dire, Phoenix. Et Maya, elle est à toi. Oui, elle est à toi, Ferry. Oh, cachot ! Voyons voir. C'était environ 21 heures, je crois. Je complaisais tranquillement. Pardon. Je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut terrible dehors. Surpris, je me suis tourné vers les meubles d'en face. Et là, je l'ai vu. Un homme coiffé avec des piques agressant une femme aux cheveux longs. Inutile de vous dire que cet homme est autre que vous, monsieur l'avocat. Je le suis appelé mademoiselle Vril. Elle aussi était totalement médusée, bien entendu. La victime, elle a voulu s'enfuir. Mais vous lui avez couru après. Après, il a eu un terrible impactage. Puis c'était terminé. Hmm. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien, accusé. Euh, je veux dire, monsieur White. Votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Ok, c'est parti pour l'attaquer. Alors... Comment savez-vous l'heure qu'il était ? Parce que je suis toujours... Abso-posible... Oh putain. Abso-posiblement parfait, voyez-vous. Non, non, non. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous êtes si méfiant, monsieur l'avocat. Enfin bref. Quel est le terme exact pour désigner une secrétaire déjà ? Peu importe. Mademoiselle Vril a demandé le service de chambre pour 21h. Ça s'est passé à peine quelques minutes plus tard. Hmm. C'est également ce qu'a dit Mademoiselle Vril. Insistez. C'est exact. Le groom qui a monté le café a vu Mademoiselle Vril. Mais il a affamé ne pas vous avoir vu à ce moment-là. Hmm. C'est cela votre problème ? Espèce d'advocat stupide, Mademoiselle Vril a récupéré le café en dehors de la chambre. Evidemment qu'il ne m'a pas vu. Il lui aurait fallu des yeux bioniques pour voir cela. Hmm. Dites-nous ce que vous faisiez à ce moment-là. Je compuissais tranquillement. Enfin, il lisait son journal. La fenêtre dont vous parlez est bien celle située juste en-dessous du cabinet... Fenko ? Exact. C'est la seule fenêtre, voyez-vous. Et c'est là que vous lisiez. Le journal. Exact. L'hôtel Gatewater accueille des hommes d'affaires. Or, je suis un homme ayant fort à lire. Fort à faire. Quel con. Quand j'ai entendu un chahut terrible dehors. Un chahut ? Oui. Quand vous l'avez agressé, je présume. Bon. Poursuivez. Surpris, je me suis tourné vers lui-même dans la place. Donc, jusqu'à ce que vous entendiez ce bruit, vous lisiez le journal. Mais bien sûr. Je ne suis pas un fouineur qui mâle par sa mère de la nuit tombée. Pas un fouineur ? Ben voyons. Votre carrière entière ne repose que sur ça. Et là, je l'ai vu. Elle m'occupe avec des piques agressant une femme aux cheveux longs. Pique ? Il était de vous dire que cet homme était autre que vous, monsieur l'avocat. Il était un peu interrompu. Ce que vous venez de dire est en directe contradiction avec le témoignage de Mlle Vril. Mlle Vril a clairement affirmé que l'agresseur était une fille. J'ai toujours été très fier de ma vue, monsieur l'avocat. Ah, et quelle est-elle ? Quel conne, là. En comptant les deux yeux. 20. 20. A de ma vue. 20. Mais en édition de pas les notes de chaque œil. Je pense que le témoignage essaie de nous dire qu'il a une bonne vue. Eh, il décide de qui il se juge. Qu'avez-vous fait ensuite ? Je le suis appelé Mlle Vril. Elle aussi était totalement humilusive, bien entendu. Que faisait Mlle Vril à ce moment-là ? Elle venait de regarder une série télé et pleurait à chaud de larmes. Saviez-vous qu'elle avait mis au téléphone du cabinet Fay sur écoute ? Ceci est hors de propos. Ça n'a rien à voir avec l'affaire en cours. Je m'en fiche. Je vais répondre à la question de cet avocat effronté. Mlle Vril a réagi de son premier chef lorsqu'elle a mis le poste de cette madame Fay sur écoute. Vous feriez un très bon homme politique, monsieur White. Oh oh, après tout, je suis El Presidente. Veuillez poursuivre. La victime a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Pourriez-vous être un peu plus précis à ce sujet ? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est exactement passé. Bien sûr. Capito, je comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis s'étant pied vers la gauche. Vous l'avez poursuivie puis assommée. Où êtes-vous certain ? Je vous l'ai dit, je suis toujours absolument parfait. Vous pourriez modifier vos positions pour qu'elle répète ce nouveau détail ? La victime s'enfuie vers la gauche et vous l'avez poursuivie. On est-vous certain ? Combien de fois dois-je vous le dire ? Je suis absolument parfait. Point final. Combien de fois avais-je devoir entendre ça ? Psst, Phoenix ! Il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre. Après, il y a eu un terrible impactage, puis c'était terminé. Un impactage ? Je suppose que vous voulez dire un impact. Ridiculosité. Votre vocabulaire aurait bien besoin d'une remise à niveau. Finalement, je crois qu'il vaut mieux laisser tomber les questions de langage. Je me demande si Hunter a également préparé ce type. Enfin bon, il est temps de trouver le point sage de ce témoignage. Alors, avez-vous trouvé quelle était la fameuse contradiction ? On va peut-être relire les quelques éléments du dossier de l'affaire. Alors, décès a éduit un coup violent. Avait-il survécu quelques minutes après le choc. Les éclats verts. Les éclats verts. Les éclats ne sont absolument pas identifiables. Le panseur, donc c'est l'arme du crime. La bande d'écoute. Le reçu, ça s'en fiche un petit peu. Le témoignage de Mademoiselle Oriel. La victime a esquivé une attaque qui s'est enfile vers la droite. Il m'a été rattrapé et frappé. Ah bah, j'ai peut-être trouvé. Les lieux du crime, le cabinet fait une co. Appuyez sur les boutons pour vérifier plus de détails. Alors, on va retourner à la bonne phrase. C'est quand il dit... Voilà. Bon, malheureusement, j'ai un peu trouvé à votre place. J'étais un peu con sur ce coup-là. Désolé. Et bon, c'est bien ça. C'est le témoignage de Vril. Qui a vu Mia s'enfuir sur la droite. Et euh... Monsieur White affirme l'avoir vu s'enfuir sur la gauche. Ce qui ne... absolument... Ce qui ne concorde pas, quoi. Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. D'accord. ... ... ... ... ... Bon, c'est une des raisons pour lesquelles, comme vous le savez dans mes vidéos, je le dis, j'aime pas tourner le soir, mais bon, bref, pardon, vous dites que la victime s'est enfiée vers la gauche, or le témoignage de Mme Vril a fait exactement le contraire, elle a certifié avoir vu l'objectif s'enfuir vers la droite, oh oh oh, c'est très simple, vous avez mal entendu ce qu'elle a dit, je ne pense pas, regardez ce plan, l'assassin se trouvait ici, et la victime ici, si comme vous le dites, la victime s'est dans cet état est enfiée vers la gauche, elle se serait précipitée du côté opposé à la porte, pour qu'on fait droit dans un mur, vous ne trouvez pas ça étrange ? Très étrange, je l'ai bel et bien vu s'empire vers la gauche, j'en suis sûr, Phoenix regarde son visage, je n'ai pas l'impression qu'il ment cette fois, c'est vrai, peut-être qu'il a l'air, peut-être qu'il a vraiment vu s'empire vers la gauche, mais alors il aurait assisté au meurtre, une petite minute, monsieur White, oui votre honneur, mademoiselle Vrielle dit droite, monsieur White dit gauche, pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour ? Alors, selon vous, qui a raison ? Sous-titrage ST' 501 Alors, il faut qu'elle dise que c'est White qui a raison Osabi White 6-0 à Sitachi disent les deux Alors, il en faut un pour trancher, White ou tous les deux ? Fabien dit de gauche, donc Fabien dit que c'est White en gros Je valide gauche alors, donc je valide White Comme l'a infirmé, monsieur White met un certain fil vers la gauche Mais, si c'est le cas, pourquoi aurait-elle couru vers le côté opposé à la sortie ? Pas du tout, elle courait vers la porte, votre honneur Maintenant, c'est vous qui dites des choses contradictoires à monsieur White Absolument pas De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel Monsieur White, que voulez-vous dire ? Oui, que voulez-vous dire par il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel ? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il ? Dans le cabinet d'avocat FNCO, bien entendu Il se tenait même très exactement ici Montré à la cour où se trouvait monsieur White Alors, où est-ce qu'il se tenait, selon vous ? Selon vous, où se trouvait monsieur White ? Sous-titrage ST' 501 Tout le monde dit le A Il se trouvait là ? Regardez, la victime a couru vers la porte Si elle observait la scène depuis ce point, il lui aurait semblé qu'elle courait vers la gauche S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux baisanteries de mauvais goût C'est l'assassin qui se trouvait là Silence, je demande le silence Tout perturbateur sera exclu Monsieur White, qu'est-ce que vous insinuer ? Vaut rien Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux Vous êtes une telle source de ce divertissement, monsieur l'avocat Quoi ? Il rigole ? L'hérité du moment me rappelle quelque chose Il semblerait que je n'ai pas été clair C'est pourquoi, monsieur votre honneur Autorisez-vous à démonter une nouvelle fois ? Très bien, entendons votre nouveau témoignage Bon courage, mon pote Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible Elle a couru vers la gauche Le témoignage de madame Vril est correct Et le mire, lorsque vous vous êtes jeté sur la fille Elle a d'abord couru vers la gauche Vous l'avez alors frappé sauvagement C'est ce que moi j'ai vu Ensuite, en rassemblant ses dernières forces Elle a couru vers la droite Vous l'avez poursuivie Elle lui avait assainé le coup de grâce C'est ce que madame Vril a vu Vous comprenez ? Vous l'avez frappé deux fois Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat ? Hmm, ça me paraît cohérent Souhaitez-vous interroger le témoin ? Tu pas si je veux Je veux dire oui, votre honneur Ah, donc, il nous accuse encore Alors, on va encore l'attaquer comme d'habitude Bien joué les gars, c'est bien Enfin, bien joué les gens Vous avez bien trouvé les réponses là, c'est bien Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est justement ce que j'allais expliquer Vous les français, vous êtes toujours si impatients Cela ne vous s'y est vraiment pas Et mon pote aussi était français Bon, à la base, le jeu est japonais, mais bon Alors, on va faire encore ça Qu'est-ce que vous entendez par d'abord ? D'abord C'est ce qui vient avant, ce qui a lieu ensuite Vous parlez français, non ? Ensevez-vous comparablement et détendez-vous Je vais tâcher d'utiliser des mots simples D'abord, elle a couru vers la gauche Ensuite Vous l'avez alors frappé sauvagement C'est ce que moi j'ai vu Je n'ai frappé personne Monsieur White, ce n'est plus la peine de cacher des choses à cette cour Je ne cache rien L'accusation demande que la défense cesse d'interrompre ce témoignage Monsieur White, vous avez reçu un avertissement Pourquoi est-ce qu'il m'en veut ? Ensuite, enversant ces dernières forces, il a couru vers la droite Qu'est-ce que vous entendez par ensuite ? Ensuite, c'est ce qui vient après d'abord Ça, je le sais Alors, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir Monsieur l'avocat Je disais donc, elle s'est retournée Et nous en aidant désespérée à filer vers la droite Vous avez poursuivi et lui avez assis le coup de grâce Arrêtez de dire que c'était moi Mais c'était vous Monsieur White, si vous calamez votre innocence, prouvez-la Ah, il n'y a donc rien que je puisse faire ? Rien ? Puis-je poursuivre ? C'est ce que Madame Rill a vu Donc, chacun de vous assistait à des scènes différentes Absolument C'est juste, bien sûr Vous pouvez-t-il aller pêcher une expression pareille ? Enfin, poursuivons Vous comprenez ? Vous l'avez frappé deux fois Donc, vous avez vu les deux scènes ? Je suppose que oui Et veuillez m'excuser de ne pas l'avoir dit plus tôt dans mon témoignage Qu'est-ce que tu en penses, Onyx ? Je pense que nous avons réussi à l'amener là où on voulait Il a commis une erreur Laissons-le rire pour l'instant Je vais bientôt lui ôter ce sourire de son visage Apparemment, vous parlez d'une histoire de deux coups Alexini dit Que le rapport d'autopsie Mentionne que Mia est mort d'un coup puissant L'essai a eu un coup violent Effectivement Bravo Alexini C'est toi qui a trouvé la réponse Donc, on n'a pas pu la frapper deux fois Étant donné qu'elle était morte sur le coup Monsieur White La victime n'a reçu qu'un sous le coup Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Euh... Ah oui C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal Monsieur White N'avez-vous pas dit qu'à la cour que vous étiez absolument parfait ? Hum... Je m'obstèderai de le dire à l'avenir Votre honneur Pouvez-vous demander au témoin de nous redonner sa déposition ? Le témoin est manifestement troublé, votre honneur Je demande une suspension d'audience de 10 minutes Oui, oui, tout à fait Le témoin est troublé parce qu'il ment Je demande expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, votre honneur Ouais, que justice soit faite Ne le laissez pas s'en sortir comme ça Très bien Si le témoin veut bien revenir sur son témoignage J'ai la salle avec moi Tu n'as plus aucune chance de t'en tirer, White Monsieur White ? Ok Les deux versions Euh... Alors, voyons Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai revu cette chose tomber Ensuite, l'instant d'après Je vis Mlle Mia s'enfuir en courant vers la gauche Le meurtrier, enfin vous, vous l'avez attaqué Mais elle a réussi à esquivre le coup Euh... Et ensuite Elle s'est retournée et a couru vers la porte C'est là que vous lui avez fait la peau Un seul coup a suffi Paf Hum hum Paf, en effet Très bien, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire Monsieur votre honneur Mon ventre, j'ai mal Faites avec C'est presque terminé Comme on l'a bien cuisiné, là, c'est bien Ben non, tu vois, finalement, ça Hunter n'a pas répliqué sur le... Le... Le relevé médical Le rapport d'autopsie Alors On va attaquer cette phrase-là Vous avez entendu cette chose tombée Qu'est-ce que c'était exactement ? Ah, oh, oh, ça Euh... Le lampadaire en vert Ok, celui qui est tombé par terre sur les lits du crime Fénix Il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre ? Ouais, très bizarre Oui, c'est vraiment bizarre Je vais continuer dans cette voix Monsieur White Hein ? Quoi ? Vous êtes en train de me dire que vous avez vu son lampadaire en vert Oui Alors, veuillez revoir votre témoignage pour que cela y figure Pardon, encore ma mauvaise Le témoin est pris de courrier sur témoignage Non, mais je ne t'accusais pas, ou ça ? Je t'ai dit, tu vois, finalement Je ne t'accusais pas J'ai juste fait... J'ai juste dit que finalement, tu vois Hunter n'a pas relevé que le rapport d'autopsie était faux T'es encore périmé D'accord, d'accord, bien sûr J'ai vu un lampadaire par terre Le lampadaire en vert était par terre C'est la première fois que j'entends ça Pourquoi ne pas nous avoir parlé de ça plus tôt ? Pourquoi ? Moi ? Eh bien, on m'a dit de ne pas lui dire Attendez, une minute Donnez-moi une minute pour reprendre mes esprits Je suis tellement, tellement confus White est en train de perdre tous ses moyens Votre honneur, je vous prie d'empêcher qu'un tel harcèlement puisse continuer Monsieur White, ayez l'obligence de ne pas rejeler le témoin Oui, votre honneur Hunter est sur la corde de renne Très bien, le témoin peut continuer son récit Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mme Mia s'enfuir courant vers la gauche Mme Mia, M. White, connaissiez-vous la victime personnellement ? Non, 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 et non Comment ? Pourquoi ? Je ne vois pas encore le fait que le témoin connaisse le nom de la victime est étrange M. White, je ne vous en laisserai pas persécuter le témoin Vous avez l'air quelque peu agacé Hunter Le meurtrier, enfin, vous, vous l'avez attaqué Mais elle a réussi à esquiver le coup Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle avait été frappée avant de s'enfuir Oui, j'ai dû m'embrouiller Mais ne vous en faites pas Maintenant, nous savons tous ce qui s'est réellement passé Elle s'est retournée et a couru vers la porte Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Je me suis lancé à sa poursuite, bien sûr Non, non, pas moi Je veux dire, le meurtrier Il s'est lancé à sa poursuite M. White, essayez-vous de garder votre calme M. White cherche à vous déstabiliser en proférant des accusations non fondées Oh, d'accord, merci Benjamin C'est là que vous lui avez fait la peau Un seul coup a suffi, paf Paf ? Je ne correspond pas vraiment à l'attaque sauvage que vous avez décrite précédemment Oh, 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 oui, eh bien, j'ai quelqu'un qui prône la non-violence, voyez-vous Fenix, il est nettement moins bavard Il a sûrement peur que je ne vienne pas bien de le coincer Mais ce n'est pas une mince affaire Alors, selon vous, qu'est-ce qui cloche ? On est en train de le coincer à petit feu Mais selon vous, qu'est-ce qui cloche, les amis ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin, encore une fois, ma putain, dis donc Donc Falken dit l'objet du penseur Et Fabien et Tachi disent les éclat de vert Mais... Ouh, à quel moment ? Au début, je pense, vous dites On n'a rien à perdre, on a cinq chances Et sur les éclats de vert Mais c'est White Vous ne pouviez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Quoi ? Le lampadaire s'est brisé en mille morceaux lorsqu'il est tombé. Ah oui. Les éclats de verre seuls ne vous auraient pas permis de savoir que c'était un lampadaire. Alors dites-moi, quand exactement aviez-vous vu ce lampadaire ? Répondez à la question. N'est-ce pas évident ? J'ai vu ce lampadaire avant qu'il ne tombe. Donc, vous l'avez vu avant que la victime nous attaquait. Exact. C'est bon, non-problémo ? Gros problème. Il a gros problème. Un problème, je veux dire. Quel problème ? Monsieur White, laissez-moi vérifier si j'ai bien compris. Vous avez vu le lampadaire par la fenêtre, depuis l'hôtel, avant que ne se produise un incident. Exact. C'est ça. C'est probant, définitif, indéniable, incontestable. Non, c'est impossible. Vous n'avez pas pu voir ce lampadaire. Quoi ? Et pourquoi ? Vous pouvez le prouver ? Oui. J'en ai une, j'en ai une, votre honneur. Depuis l'hôtel, il était impossible de voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. Allez là, on va lui montrer la carte, le plan du bouleur. Regardez ceci. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas ? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous devez regarder la part de la fenêtre dans le direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous seriez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible. Alors, Monsieur White ? Que pouvez-vous répondre à ça ? Euh... Ridiculocité. Monsieur White, si vous vous trouviez à l'hôtel Gatewater, comment, comme vous l'avez affirmé, vous ne pouviez pas voir le lampadaire avant qu'il ne tombe ? En fait, même après sa chute, vous ne pouviez pas le voir. Et jamais vous n'auriez pu deviner que les écartes d'air provenaient d'un lampadaire. Donc, Monsieur White, quand avez-vous vu ce lampadaire ? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit où vous pouviez le voir, c'était du cabinet Feiyenko. En autre terme, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Gaaaaaah ! Gaaaaaah ! M-Monsieur White ? Monsieur White ? Vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas ? Mais c'est votre honneur. Je... Je... Mademoiselle Mia. Héhé, on dirait que le verdict va bientôt tomber. Hunter, toujours là. Trop, c'est trop, Phoenix White. Que... Quoi ? Zut, j'avais oublié Hunter. Monsieur White. Je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer, maintenant. Hum ? Que... Quoi ? J'ai dit que vous devriez avouer votre crime. Par conséquent... Avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone ? Sur écoute ? Silence, silence. Monsieur Hunter, expliquez à la cour ce que vous entendez par là. Mon bonheur de cette cour, Monsieur White s'est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je n'aime vraiment pas tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est le PDG de Blue Corps. Il a demandé à sa secrétaire, Mademoiselle Machavril, de placer le cabine de Mademoiselle Feille sur écoute. Quel est le rapport avec votre affaire ? Votre honneur. La question est, quand le téléphone a-t-il été mis sur écoute et par qui ? Non, vous n'oseriez pas. Monsieur White, pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pétré dans le bureau de Mademoiselle Feille. N'ai-je pas raison ? Oui, vous avez parfaitement raison, Benjamin. Je rêve, c'est pas vrai. Oui, pour le placer sur écoute. Je me suis introduit dans les locaux de Feille & Co. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce mouli lampadaire. Je ne vous suis pas. Voulez expliquer à la cour ce que cela signifie, Monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix White l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur White savait qu'il était un lampadaire en verre dans le bureau. Il a remarqué que le seul moment où Monsieur White a pu voir ce lampadaire, c'était au moment même du meurtre. Et donc, Monsieur White voudrait que vous pensiez que Monsieur White est le meurtrier. Je vois. Cependant, il est de fait que Monsieur White s'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Il est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Il a pu voir l'ampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie critique de Monsieur White brille par son absence natale de fondement. Monsieur White, je vous demande de témoigner devant la cour officielle de cette décennie sur écoute. Ah hum, je m'en charge. Je... Je crois bien que je vais m'évanouir. La mise sur écoute. Ah, ça chie. On l'avait presque, hein. Bah, à cause de notre heure, finalement. On retombe encore dans les témoignages. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet à faire une cour. Bien sûr, c'était pour mettre un téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Donc, vous aviez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. Et c'est pour ça que vous avez pu déterminer ce qui était tombé. Au bruit. Exact. C'est tout à fait ça. Je vois. Très bien. Monsieur White, vous pouvez procéder de votre interrogatoire. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant ? Bonne chance, Fénix. Ah ouais. On va avoir besoin de chance, là. Alors, c'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Vous pouvez le prouver ? Mademoiselle Machavril connaissait les détails de la conversation téléphérique de Mademoiselle Faye. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. Hum, c'est pas faux. J'étais entré dans le cabinet Fénco. Est-ce vraiment vous qui êtes allé dans le bureau ? Ou est-ce que c'était Mademoiselle Faye ? Les empreintes digitales non identifiées et bien antérieures aux meurtres ont été retrouvées. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Tel que je connais Hunter, il a déjà dû vérifier ses empreintes. Après ça, Monsieur White, dites-nous pourquoi vous allez dans le leco de Faye & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Pourquoi avoir mis Mademoiselle Mia sur écoute ? Cela ne questionne pas l'affaire du cours, votre honneur. Blue Corp est une agence de détective en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. C'est là que j'ai vu de son lampadaire en verre. Pourquoi avoir remarqué quelque chose aussi insignifiant qu'un lampadaire ? Son lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic. Je pense qu'il m'a remarqué. Une chose aussi belle, lisse, il m'a mérité de prendre de l'attention, non ? C'est tout. Bon sang, il n'a rien qui me permet de lui mettre la pression. Oh et puis, peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je l'ai eu du bluff. Ah là là, alors ? Selon vous, que peut-on présenter et à quel moment ? Pour le faire chanter. Oui, il est en verre parce que là, tu vois, c'est les éclats de verre. Normalement. Ah ouais, ça devient plus dur là, les énigmes. Enfin, les procès deviennent plus difficiles. Moi, je pense que c'est ça, personnellement. Le portable de mag. Regardez, on est 5 septembre, ok ? Et si on vérifie normalement le rapport d'autopsie... Non, pardon. On va aller, zut. Le dossier... Non. Merde, je veux voir les profils, je peux pas ? Ah, je peux pas voir les profils. Bizarre ça. Bon, logiquement, je dirais que c'est téléphone. Vu que la conversation a eu lieu un peu de temps avant le meurtre, je pense que c'est ça. Malheureusement, j'aimerais bien voir les profils des personnages, là, mais je peux pas les voir. Non, je peux pas. Oh, c'est dommage. Bon, de toute façon, on a 5 chances, hein, pour y arriver, donc j'ai envie de dire autant tenter, hein. Non, qu'est-ce que vous en dites ? 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 Après il faut voir à quel moment de placer aussi Ah non merde Bon bah en fait j'ai juste lu le truc là J'ai juste repassé des histoires en fait Enfin ce qu'il disait Alors oh non ne me dites pas que j'ai plus de munitions J'ai bien peur quand même Que vous ne puissiez pas aller plus loin monsieur White L'heure est venue de vous avouer vaincu Vous vous êtes défendu de façon honorable C'est terminé Je ne peux plus rien faire Monsieur White, vous abandonnez ? Oui votre honneur Phoenix ? Phoenix par ici Je connais cette voix Mia ? N'abandonne jamais Phoenix Mia ? Où suis-je ? La salle d'attente ? Le badge d'avocat il sert juste à prouver qu'on est avocat Il sert à rien en fait Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui J'ai perdu le procès J'ai une hallucination Ah Tu es enfin réveillé Ah Eh Phoenix Ah Ah c'est comme ça que tu raccouilles une vieille amie ? Phoenix je veux que tu me regardes Vous êtes Maya ? Ne sais-tu pas que les femmes de la famille Faye ont de grands pouvoirs surnaturels ? Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés Donc Mia parle au travers de vous, Maya ? C'est exact, je suis Maya, mais également Mia A présent, je veux que tu m'écoutes Phoenix Maya n'a jamais abandonné Tant non plus, tu ne peux pas C'est ce que je suis venu te dire Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix Maintenant écoute, tu as déjà gagné Hein ? Tu as ce reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas ? Euh Oh oui Celui sur lequel vous avez écrit, Maya Phoenix, c'est White qui a écrit ça, pas moi Et... et qu'est-ce que je dois en faire ? Le recto du reçu Le recto ? C'est un reçu de tout ce qu'il y a de plus banal Enfin, tout ce qu'il y a de plus banal On dirait que ça vient d'un magasin, d'un grand magasin connu 1000€ Waouh, sacrée dépense Article Lampadaire en vert Date d'achat, 4 septembre 4 septembre ? C'est exact Phoenix J'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat Waouh Alors, qu'a dit monsieur White dans son témoignage ? C'était début septembre Une semaine avant le meurtre Il est dit qu'il avait vu le lampadaire une semaine avant le meurtre Tu y es Je crois que l'audience va reprendre Asi Phoenix Tu sais que tu es innocent Tu n'as plus qu'à le prouver Oui Reçu, mis à jour dans le dossier de l'affaire Ah, ça c'est clair qu'il y a un gros poussage de boobs 9 septembre 13h16 Tribunal fédéral Salle d'audience Numéro 1 L'honneur du procès de monsieur Phoenix White va maintenant reprendre Est-ce que l'accusé, enfin, vous vous sentez bien, monsieur White ? Oui, pardon, votre honneur Je me sens mieux Très bien Alors reprenons où nous nous en étions arrêtés Votre honneur Il n'y a rien à reprendre Le compte interrogateur de monsieur White est terminé Il ne reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé Phoenix White Votre honneur Je vous en prie Donnez-moi encore une chance Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande Mais comme a dit monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question ? Je dis Accordons à Phoenix White sa dernière chance Très bien Vous pouvez commencer le compte interrogatoire Bon, bah, on sait tous ce qu'on a à présenter maintenant Oh non, on va te calmer tout de suite Regardez attentivement ceci Vous voyez le mot Maya, écrire avec du sang ? Ha ha ha, vous vous raccrochez vraiment à ce que vous pouvez Pas vraiment, non Regardez le recto du reçu Le recto ? Votre honneur Pouvez-vous vous lire à la cour ce qu'est décrit au recto du reçu ? Hmm Eh bien, un lampadaire en vert La date d'achat Mais, c'est la veille du meurtre Vous voyez ? Monsieur White Lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet FNGO début septembre Le lampadaire ne pouvait pas être là Alors, monsieur White Cette fois, vous ne vous en tirez pas comme ça, hein ? Non C'est improvisageable Ah ah, il est cuit Votre honneur Je comprends que vous êtes sous pression Mais vous serez d'accord avec moi Au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable Très bien Je dégare donc le procès de... Toujours Hunter Il est toujours là, lui Pas si vite, Phoenix White Hein ? Quoi ? Il ne va pas trouver encore... Ah, c'est un petit refuge Oh, c'est vrai, j'avais oublié, c'est Hunter Il y a certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé Cependant, aucune preuve tangible ne démontre une innocence de Phoenix White Par conséquent Je demande une journée supplémentaire avant que White retrouve sa liberté Je t'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications Hum, des vérifications ? Pas encore à ces rapports d'autopsie mis à jour, j'espère Ce type fabrique des preuves comme ça, lui chante Ça sent le roussi Ah non, on va objecter, évidemment Oui, objecter, c'est un nouveau mot La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire Hum, alors Monsieur Hunter ? Si quelqu'un doit demander un principe pour Monsieur White, c'est l'accusation, donc moi J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées Hum, je vois Objection rejetée Quoi ? Le jugement dans le passé de Monsieur Phoenix White ne sera rendu que demain Non, on ne peut pas prévoir ce qui se passera si je ne mets pas fin à tout ça maintenant A tous les connaisseurs à dénicher quelque chose ou le fabriquer de toute pièce Alors que Mia est réapparue pour m'aider et tout Monsieur votre honneur, puis-je rentrer chez moi ? Bien sûr, merci de nous avoir consacré de votre temps Le témoin restera ici Mia ? Phoenix, lis cette note à voix haute Mia ? Qu'est-ce que c'est ? Note fournie par Mia Votre honneur ? Si je puis me permettre ? Vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, Monsieur White Tu parles que je le suis, ma vie est en jeu Il y a quelque chose que je voudrais lire à la cour Bon bah, lisons ceci A l'aide de Mia était d'une liste de noms La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers Des gens du milieu de la finance Des personnalités célèbres C'est à cet instant que c'est arrivé Stop, halt, basta S'il vous plaît, stop Faites-le taire Comment, comment met-vous cette liste ? Monsieur White, reconnaissez-vous Reconnaissez votre copabilité, ici et maintenant Sinon cette liste sera divulguée à la presse Je... j'avoue J'avoue C'est moi Je l'ai frappé J'ai frappé Mlle Mia Avec le penseur A faire classer votre honneur Bien, je ne vois qu'une raison de poursuivre ce procès Monsieur White Oui, votre honneur Vous avez encore réussi Vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit Oui, votre honneur Je pense que l'on peut dire ça Si vous savez le rôle joué par l'esprit Hum, très bien La cour déclare la défense Ah, plutôt accusé Monsieur Phoenix White Non, coupable Ouais, confetti Voilà, la séance est levée 9 septembre, 14h24 Tribunal fédéral Salle des accusés Numéro 1 Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça à nouveau Mais félicitations Tu as de la chance que je sois de la semi-feille J'ai eu de la chance de vous avoir à mes côtés Maya et vous Je suis contente que tu aies réussi Merci Phoenix Tu as pris énormément de risques pour nous aider Maya et moi Je n'oublierai pas ce que tu as fait Tant que je serai vivante Tant que vous serez vivante Il ne me reste que peu de temps ici Salut Vipézor Hein ? Les boulevardes de Maya sont encore faibles Je ne peux pas rester très longtemps Quoi ? Non, il nous reste encore plein de choses à nous dire Ne t'inquiète pas Je suis certaine que nous nous retrouverons Patron ? Hé hé Je ne suis plus le patron maintenant Phoenix ? Peux-tu venir au cabinet ce soir ? Disons en 21h ? Au cabinet ? A tout à l'heure Patron, Mia 9 septembre 21h02 Cabinet d'avocat FENCO En étant ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là Tu es venu ? Mia J'avais un peu peur que tu ne viennes pas Ah ? Bien sûr que je suis venu C'est très bien J'ai assez faim Qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger ? Mia ? Wouah Tu aurais dû voir ta tête Mia Qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi, Maya Maya ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ressemble à ma soeur ? Ressemble ? Mais vous étiez elle Hum Je pourrais bien me servir de ça à l'avenir Oh allez Phoenix, a cherché à manger, s'il te plaît Euh, Mia, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis ici à cause de ça Tu vois ? Mia m'a écrit une lettre Prends soin de Phoenix pour moi Prends soin Euh... Elle veut dire au travail, au cabinet Il faut que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocat White & Co Et qui mieux que moi ? Mia Faye à ton service Attends Non, finalement Faisons ça d'une manière moins officielle Yo, Oni Tu sais Maya qui parle Après t'as éclaté au taf Tu... Tu veux bien que je t'appelle Nick ? C'est ta super prénom Mia a dit que c'est comme ça qu'elle t'appelle dans un meeple Nick ? Tu sais ce que ça veut dire ? On a une t'associe Hum, ta Maya quand tu la récupères Hum, quand j'y pense C'est de la faute de Maya si je me retrouve ici Mais sans elle Je serai certainement en prison alors qu'il est Kébé d'avocat White & Co Ça sonne bien Ouais Merci Maya Bonne chance Fénix On se garderait toujours un oeil sur toi Bon Ok Nick Allons-y Euh, allons-y Les hamburgers en douille Les hamburgers Ils en font des bons au coin de la rue Allez, vite Oui Attendez-moi Et voilà On a fini l'histoire numéro 2 Donc le deuxième chapitre Parfait Et là on va faire la volte-face du samouraï On va la commencer un petit peu Parce que c'est assez long quand même Voilà Épisode 2 terminé Alors Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? De cet épisode 2 ? Enfin, de ce chapitre 2 Plutôt dit Oh, bah alors ça Mais c'est vrai que la fin est triste Quand même Elle est un peu émouvante la fin C'est vrai Malheureusement Maya ne sera plus là Mais Elle sera toujours là à veiller sur nous Mais plus là physiquement Voilà Je me remets Putain, là j'ai juste éteint la lumière Je me remets tranquillou Ah, il était tenace Le White quand même Il n'a pas voulu lâcher l'affaire Surtout Hunter aussi Hunter n'a pas du tout lâché l'affaire Bon Alors Qu'est-ce que vous en dites ? On se lance au début de la troisième affaire Un petit peu Parce que le truc c'est que demain Je dois me lever assez tôt Je vais dans une convention manga Avec des potes Et je dois me lever assez tôt Donc on va continuer Un petit peu Ok Allez On continue Affaire numéro 3 C'était la bonne face Du samouraï Je crois Voilà Toujours des super Je trouve Je trouve qu'après Les dessins pour les affaires Sont vraiment stylés Ah oui Je suis d'accord avec Falcon Hunter a beaucoup de classe Ok C'est parti pour la volte-fache Du samouraï C'est la dernière fois Que tu me déshonores Samouraï d'acier La lune blafarde Dans le ciel Pleure ton sang La lune ? Non C'est toi qui devrais Contempler la lune Car c'est la dernière fois Que tu la vois Rendez-vous en enfer Juste sans coeur Les sables de guerriers Luisent et frappent À l'allure de la lune L'un d'eux est tombé Mais qui ? Seule la lune le sait La semaine prochaine Ne ratez pas le prochain épisode Le retour du messager noir C'était génial Rendez-vous en enfer Juste sans coeur Hé arrête de secouer Ce balai dans tous les sens Monique Je ne savais pas Que tu étais là Bien sûr que si Je suis là C'était quoi Cette série surréaliste Que tu étais en train De regarder Quoi ? Tu veux dire Que tu ne connais pas Le samouraï d'acier ? C'est le héros De télé le plus populaire Chez les jeunes Jeunes ? Jeunes comment ? Hum 10 ans Alors pourquoi Diable es-tu S'est excité ? Hé je n'ai que 17 ans C'est encore dans les 10 Tu vois Je suis des nanos Pas comme toi Nick Hé ne me parle pas Comme si j'étais ton grand-père Je n'ai que 24 ans Alors regarde là avec moi Il est vraiment génial Et tout le monde l'aime Quand on demande aux gamins Ce qu'ils veulent être plus tard Samouraï d'acier Numéro 1 Comme si je me souciais Des enfants en ce moment Vieux schnuck Bon Le samouraï d'acier est terminé C'est l'heure de te faire fermer le cabinet Sûrement Si seulement On avait quelques clients Amas l'écouté depuis lors de mon procès Pendant quelques temps Toute la ville a parlé du meurtre de Mia Mais personne ne faisait attention Au cabinet White & Co Comment est-ce que je vais bien Pouvoir payer le loyer Ce mois-ci ? Ne t'inquiète pas Je suis sûr qu'un gros client Va bientôt frapper à notre porte Bref 16 octobre 8h14 Chambre de Phoenix White Ring Ring Bip Ah Allô Phoenix à l'appareil Nick Maya Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est tôt C'est le samouraï d'acier Le samouraï d'acier vient d'être arrêté Hein ? Tu veux parler de ce petit pas de la télé ? Oui Il l'accuse d'avoir tué un bandit Hum Et ce n'est pas ce qu'il est censé faire ? Si A la télé Ah oui A la télé Non Je veux dire qu'il a vraiment tué quelqu'un Pour de vrai Il a embauché un bandit Avec son sable de samouraï Je ne comprends absolument rien Ce que tu racontes Viens vite au bureau Je t'en prie Nick Fier Alex Nail T'es vraiment à fond sur Maya 16 octobre 9h22 Cabinette d'avocat Right & Co Maya est là Et regarde la télé A présent A titre du jour L'acteur Gustavo Lonté A été arrêté hier Lonté Tient le contrôle principal De la célèbre série pour enfants Le samouraï d'acier Guériné du nouveau vieux Tokyo Il est soupçonné de meurtre La victime est autre que Jack's Jack's Jack Hammer Qui joue le rôle du juge sans coeur La victime a été retrouvée vêtue De son costume de juge sans coeur Le sabre du samouraï A été retrouvé planté Dans le corps de la victime La police pense que c'est l'arme du crime En elle-même Et elle-même son enquête J'arrive plus à lire français C'est amusé C'est sûrement une blague Non, non, non C'est un cauchemar Plus le samouraï d'acier C'est la fin du monde Bip Bip Oui ? Kravita Vakar Watenko Quoi ? Nick C'est le samouraï d'acier Quoi ? Oui, oui Bien sûr Nous arrivons tout de suite Bip Allons-y Nick Y aller ? Aller où ? Le samouraï d'acier a été placé en détention provisoire Et alors ? Alors j'ai décidé que ce serait notre première affaire Bon, discutons avec Maya Comment procéder ? Bien, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Comment peux-tu rester assis, libre à croiser ? Il faut qu'on aille au centre de détention pour rentrer le samouraï d'acier Je me demande si elle veut vraiment enquêter sur cette affaire ou faire du tourisme Je pencherai pour la deuxième solution Des idées ? Nous manquons encore d'informations pour plaider cette affaire Amais plutôt que tu n'as pas la moindre idée de ce qu'il a bien pu se passer Non, nous manquons d'informations Bon, 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 très bien, très bien J'insiste pas On se déplace Centre de détention 16 octobre, centre de détention Parloir Qu'est-ce qui ne va pas Maya ? C'est lui, en chair et en os Hum, est-ce que c'est vraiment ce type ? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par ce type ? Bien sûr que c'est lui Ou sa volonté, notre client, c'est lui Hum, je ne devrais peut-être pas dire ça Mais c'est lui, il l'a tué Au moins une fois, peut-être deux Oh là, oh là, qu'est-ce que tu racontes ? Hum, oui Quelque chose ne va pas ? Non, non Ça commence mal Je sais, je sais Vous êtes déçu, n'est-ce pas ? Déçu ? Oh, non, non, non Il n'y a pas de mal Vous me voyez tel que je suis maintenant De ce que je suis vraiment Lorsque j'ai décroché le rôle de samouraï d'acier Avec ce masque J'ai décidé que jamais je ne dévoilerai mon vrai visage Avant la fin de mon contrat C'est à cause des mômes, vous savez Je ne voulais pas briser leurs rêves Oh Je suppose que ça n'a plus d'importance Tout ça pour des rêves Je me demande bien ce qu'ils doivent penser du samouraï d'acier maintenant Désolé Nick Quoi ? C'est un mec bien Je veux dire Il est sincère Ouais Ce n'est pas lui le coupable Bon, discutons avec notre fameux Gustavo Lante Ce qu'il s'est passé Alors, qu'est-ce que vous dites ? Oui, oui, Fénix et bien le patron Ouais, ouais, c'est clair Fénix est le boss Vous pourriez peut-être commencer à nous raconter ce qu'il s'est passé Oui, bien sûr C'est comme si c'était hier En fait, c'était hier Les acteurs venaient d'arriver à Global Studio pour une répétition On a revu quelques scènes d'action à 10h Une répétition générale était prévue à 17h Mais lorsque les employés sont arrivés à 17h au studio Le juge sans cœur était affalé par terre, près du plateau On lui a retiré son masque Et on a découvert que c'était Jack Hammer, mort Il avait été adroitement embrouché avec le sabre de Stamurai Le sabre d'un samouraï ? Oui, c'est un long sabre que je... Enfin, que le samouraï d'acier utilise comme arme Le samouraï d'acier Vous pourriez peut-être m'expliquer ce que c'est exactement le samouraï d'acier ? Li, comment peux-tu dire ça ? Je suis désolé, monsieur Je vous demande d'excuser mon associé Il est nouveau dans ce métier et un peu hors du coup Hé, qui est nouveau dans ce métier ? Non, il n'y a pas de mal, vraiment Samouraï d'acier est le personnage principal d'une célèbre série pour enfants Il arpente les rues du nouveau vieux Tokyo Menant combat sur combat contre le juge sans cœur et ses sous-fifres Bien entendu, il ne parvient jamais à vaincre le juge sans cœur d'athlétissement Quoique, j'imagine qu'il a vraiment vaincu cette fois Désolé, moi... Je vois Le nouveau vieux Tokyo ? Qui a imaginé un nom pareil ? Alibi de non-de-té Où étiez-vous le jour du meurtre ? Eh bien, ce matin-là, je suis arrivé au studio à 9h On a travaillé quelques scènes d'action jusqu'à midi La répétition devait commencer à 17h, mais j'étais un peu fatigué Alors, après le déjeuner, j'ai fait la sieste dans ma loge Quand je me suis réveillé, il était 17h passée, j'étais en retard pour la générale J'ai couru au studio, et j'ai trouvé tout le monde en état de choc J'ai été arrêté sur le champ, puis amené ici Alors qu'il a dormi tout après-midi du meurtre ? Tu parles, d'Airo Qu'est-ce que les membres vont bien pouvoir penser ? Désolé, je devrais peut-être aller faire un tour sur les lieux du crime Bonne idée, Global Studio, je vais vous dessiner un plan Formidable, Nick, allons-y Je suis prêt à parier 10€ qu'elle va demander des autographes Bon, apparemment, l'onté serait arrivé plus tard sur les lieux du crime Il aurait donc dormi durant toute la scène du meurtre Mais on va se déplacer, on va aller voir un peu ce qu'il se passe à Global Studio 16 octobre, Global Studio Entrée principale Génial ! Alors c'est là qu'il tourne de ce morail d'acier Fantastique ! Ça ne t'éclate pas, toi ? Eh, vous là-bas Pour entrer, il faudra d'abord me passer sur le corps Oh oh, désolé Nous, euh, nous sommes avocats Ah ouais, ça me fait une belle jambe Moi, je m'occupe de la sécurité Et mon boulot, c'est de faire en sorte que les badauds tels que vous restent dehors Les badauds ? Les badauds ? Les curieux ? Les touristes ? Je vois le genre Vous avez entendu parler de l'incident où vous venez fouiner Ah, les jeunes, un drame a lieu, et vous ? Oula, eh ! Tu passes trop vite ! Eh ! Attends, j'ai pas le temps de lire, là ! Bon Euh, Nick ? Est-ce que je devrais donner un peu un jour comme elle ? Si ça peut être dit moins que non ? Bon, ça passe tout seul, hein ! J'ai absolument pas pu lire ! J'en sais rien, possible ! Eh ! Écoutez quand on vous parle ! Ah, les jeunes aujourd'hui ! Alors, les studios Alors, que faites-vous dans ces studios ? Chez Global Studio, on transforme les rêves des enfants en réalité D'ailleurs, quand j'étais plus jeune Non, vous étiez une star ? Une toute petite lueur parmi les grandes étoiles Je le crée en petite dame Wouah ! Cet endroit s'est vraiment détérioré, vous savez Mais il y a 10 ans, c'était le studio des rêves Hammer aussi était une grande vedette à cette époque Il était... Hammer ? La victime, imbécile Le juge sans coeur Il en est réduit à jouer les bandits On a vu mieux pour exprimer son talent Gustavo Lante Pouvez-vous parler de M. Gustavo Lante ? Ce n'est pas un mauvais gars Mais ne vous laissez pas abuser son masque Mieux vaut ne pas le voir à l'écran Sans... Ah, attendez Mieux vaut ne pas le voir à l'écran sans son masque, croyez-moi Les petites vieilles en auraient l'appétit coupé C'est sûrement la raison pour laquelle le samouraï d'acier Fait son opportunité en or Personne n'aurait cru capable de faire ça Au pauvre Jack Hammer Nous ne sommes pas certain que votre volonté soit coupable Volonté ? Bien sûr qu'il est coupable Comment je le sais ? Je sais tout, c'est mon boulot M. Hammer Quel genre de personne était Jack Hammer ? Quel genre de personne ? Oh, si vous saviez Jack Hammer continuera de battre dans le coeur comme le dernier héros d'action Il était tout simplement super dans la série Samouraï Dynamite Je suis censé avoir entendu parler de ça Mais un accident a eu lieu il y a 5 ans, pendant un tournage Il a malheureusement dû arrêter de travailler après ça Réduit à jouer le rôle du méchant dans une série pour enfants En plus, on m'a dit qu'il était payé au lance-pierre Ça vous met l'alarme à l'oeil Et le motif du soups Pourquoi êtes-vous si sûr que Lonté soit l'assassin ? Je me trouvais ici hier Oui monsieur, j'y suis resté de 13h à 17h lorsque le corps a été redécouvert Or le studio où le meurtre a eu lieu se trouve à gauche, par ici Alors si quelqu'un veut aller au studio, il doit forcément passer devant moi Une seule personne est passée par ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu Est-ce que c'est de M. Lonté ? Oui, je l'ai vu Mais M. Lonté dit qu'il doit mettre dans sa loge Oh, bien entendu qu'il a dit ça, il n'est pas si bête Mais il est le seul à être passé par là C'est lui l'assassin, vous pouvez lui parier tout ce que vous voulez Ne serait-ce pas l'heure de rentrer chez vous par hasard ? Il n'y a rien à voir ici, circulez En fait, c'est M. Lonté qui nous envoie Je me disais bien que vous aviez l'air louche Montrez-moi une demande officielle Je vous laisserai peut-être rentrer Effectivement, cette dame se prend pour la chef de ces lieux Bon, on a malheureusement rien pour présenter Il faut retourner voir Lonté Pour qu'il nous donne une demande officielle Bonjour, comment ça s'est passé au studio ? Ils pensent tous que c'est moi le coupable, n'est-ce pas ? Non, pas du tout Pas vrai, Nick ? C'est vrai, pas du tout Au pire, vous êtes juste un suspect Désolé Alors, votre alibi M. Lonté, vous ne me cachez rien, n'est-ce pas ? Que quoi ? Non, je ne ferai jamais ça Vous venez de dire un instant que vous aviez dormi dans votre loge après le déjeuner Oui, comme ma bébé La dame de la sécurité affirme vous avoir vu ce jour-là Elle dit qu'elle vous a vu vous diriger vers le lieu du crime Que quoi ? C'est impossible, je... Je ne sais vraiment pas quoi dire Je dormais, je vous le jure Je me suis noté, si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire la vérité Je suis nouveau dans le métier et je dois me mettre toutes les chances de mon côté Je sais, je suis navré Mais je vous jure, sur la tombe de ma maman quand je faisais la sieste Peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru me voir Qu'a-t-elle vraiment vu ? Il n'a pas l'air de mentir On croirait Wolverine ou Super Saiyan C'est vrai qu'on dirait un peu Wolverine, hein ? Il n'a rien Hum, concernant la granelle de l'entrée principale du studio Ah la dame de la sécurité ? Elle est épouvantable, elle m'a dit que j'avais l'air louche Oui, en fait, elle m'a déjà dit la même chose On dirait ce masque, elle me disait-elle, il me semble Elle fait de la lèche à tous les gros bonnets du studio Elle m'a fait d'un seul faux pas et elle ne vous lâchera plus Rrr, elle est gonflée Vous croyez que vous pourriez écrire une requête officielle pour que je vous représente ? Bien sûr Requête de honte ajoutée au dossier de l'affaire Euh, non, ton message on ne l'a pas vu auparavant Ou tu disais que ça ressemblait à Wolverine Non, je te jure qu'on n'a pas vu ton message, il n'y a rien qui est apparu J'espère vraiment que ça m'aidera à passer cette dame de la sécurité Allez, on retourne au studio Tiens, on va te donner ça Madame, veuillez jeter un oeil sur ceci C'est une requête de Monsieur Monté Oui, en effet, je reconnais son écriture Un écrit de voyage d'enfant Quête de Monté remise à la dame de la sécurité Dire qu'il met son destin entre les mains de jeunes à l'allure aussi douteuse Vraiment ? Vraiment ? Enfin bref, vous pouvez rentrer Mais seulement sur la gauche, vers les studios Interdiction d'aller à la droite, c'est la zone réservée aux employés Personne n'attendrait mademoiselle Voilà mes instructions C'est ce que me dit le gentil inspecteur Eh, eh Nick Hein ? Il y avait des plans dans la poste de sécurité Dans le poste de sécurité Eh, bien joué ! C'est 50 centimes là, merci Bon, allons-y Nick 50 centimes 50 centimes C'est un peu très moins de câble Ok, ok Alors, on peut pas aller à un grand par ailleurs Extérieur du studio Attendez, ce que vous dites Ouais, le message passe inaperçu Oui nous a tout sacré Alors, allons-y à l'extérieur du studio 1 16 octobre, entrée du studio 1 Eh ! Vous ne seriez pas cet assassin de l'autre fois par hasard Ah ! C'est cet inspecteur, le roi de la confusion Eh mon gars, vous savez que Hunter est très fâché et tout ça à cause de vous Je l'ai vu s'y ôter son thé et il regardait d'un air lugué par la fenêtre Euh, et alors ? Eh ! C'est des déprimés, c'est votre faute ! Vous n'aviez qu'à pas travailler n'importe comment ! Euh, inspecteur ? Je crois que tu l'as vexé Oh non, je... je suis désolé De toute façon, je crois qu'il n'y a rien dans le ex Vous avez raison mon gars, tout est de ma faute Je peux toujours le reprocher aux autres, mais dans le fond, je connais la vérité Eh, ne prenez pas les choses si mal, il y a toujours la prochaine affaire Non, ta gueule Fabien, c'est pas vrai Winnie n'est pas mon meilleur ami Oui, vous devez avoir raison Eh, qu'est-ce que vous faites ici vous deux exactement ? Euh, eh bien, on enquête aussi sur cette bienfaire mon gars Hein ? Eh, je vais vous incerter de dire mon gars comme ça C'est mon expression, celle qui fait tout mon charme Tous les goûts sont dans la nature Ah, nous en discutons avec Tective Alors, comment abons-en-entendre à être inspecteur ? Eh bien, c'est... Eh, je ne peux rien vous dire là-dessus mon gars Nick, peut-être devrais-tu être un peu moins directe quand tu me poses les questions ? D'accord, alors inspecteur, vous pourrez jeter un oeuf sur ce que vous avez trouvé ? Ce que j'ai trouvé ? Le rapport d'autopsie, la dernière version je vous prie Hum, ouais, bon ça va Désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois mon gars Un rapport d'autopsie a shooté au dossier de l'affaire Cool Mon motif d'arrestation Nan mais arrêtez avec ça, c'est bon Pourquoi M. Dante a-t-il été arrêté ? C'est très simple mon gars Le meurtre a eu lieu juste là-bas, au studio 1 La victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13h A ce moment, il n'y avait personne d'autre que la victime au studio Selon le rapport d'autopsie, l'heure du décès était estimée à 14h30 Une telle personne s'est rendue au studio entre 13h et 14h30 Cette personne était autre que Gustavo Lonté Personne d'autre mon gars Si vous pensez que je mens, demandez à la gardienne en entrée principale Nick, si c'est la vérité, tout le monde pensera que Lonté le coupable avait été la preuve Essayez de rembourser le moral Et la table de la sécurité Nan mais arrêtez, c'est pas drôle avec vos peluches, c'est chiant là Vous abusez Concernant la dame de la sécurité Oh, cette gentille vieille dame Quelle électrice Hein ? Seulement en train de prendre la même personne ? Dès que je lui ai montré mon incite, elle m'a offert un beignet du café Rappelle-toi ce que Lonté a dit Elle fait de la lèche aux représentants de l'autorité Elle m'a remis une pièce de conviction du premier ordre Quoi ? Preuve irréfutable Quelle heure de pièce de conviction ? Eh bien cette photo La photo du Samaray d'Acier se dirigeant vers le lieu du crime Quoi ? Qui a pris cette photo ? Vous voyez cette caméra là-haut ? Sur l'arche, mademoiselle ? L'arche ? Vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau de bonjour ? Ouais, quiconque passe par ici est automatiquement photographié par cette caméra Oh nous ! Nick, il a une preuve, on est fichus C'est drôle, quelqu'un qui a une preuve irréfutable, il n'a pas l'air si réjoui Qu'est-ce qui ne va pas mon gars ? Vous avez l'air abattu ! Ne prenez pas un air si réjoui quand vous dites ça ! Hohohoho ! On aimerait poser quelques questions aux employés D'accord mon gars, faites comme chez vous Bien entendu, vous ne trouverez aucun indice que je n'ai déjà trouvé Ha 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 ! Content de voir qu'il y en a au moins un ici qui s'amuse Nick, allons-y ! On a carte blanche, c'est le moment où j'avais dû voir plus clair Ah, vous êtes ensemble Fabien et Folken ? On s'envoquait sur Skype ? Ah c'est cool ça ! Alors, peut-on examiner quelque chose par ici ? La mascotte du studio, on dirait un singe de je ne sais quelle espèce Mais quel genre de singe a un n'est pareil Il tient un panneau sans main Vers la droite du studio 1, vers la gauche du studio 2 Qu'est-ce qu'il a ce machin ? Il est totalement fichu ! Oh le vent a soufflé plutôt fort hier et la tête s'est cassée Elle a même entraîné cette arme dans sa chute Donc en gros, on ne peut pas aller à beaucoup d'endroits Et il y a une caméra ici C'est la caméra de surveillance Elle prend des photos des gens qui vont au studio Tout ce que vous avez à faire, c'est consulter les données et vous voyez qu'il est à Lyon Il y a un numéro sur cette caméra ST1-307 Ça doit être le numéro d'identification de la caméra Bon, je pense qu'on a plus rien à faire ici On va se déplacer Ouais, on peut pas aller On ne peut aller nulle part ailleurs que À l'entrée Nick, regarde Cette dame à sécurité est dans son poste en train de s'empiffrer de beignets À croire que tous les flics aiment les beignets Ouais, elles sont assez moues pour qu'elles n'aient pas besoin de dents pour les mâcher Et vous ? Alors, ça y est, vous êtes convaincu que l'on était coupable ? Il valait qu'elle me complique la vie en donnant cette photo à Dictective Preuve photo Ah ouais, ça je suis bien d'accord avec Ossa C'est tout assez vrai Pourquoi n'avez-vous rien dit sur la photo prise par la caméra de surveillance madame ? Hein ? Oh, ça ! J'ai pensé que ce serait plus palpitant de parler avec l'inspecteur en personne Ce sont des choses sérieuses, vous savez L'arche sur laquelle est fixée la caméra qui a pris cette photo est juste là à gauche C'est mon travail de vérifier chaque jour les photos, vous savez Ce poste de sécurité bénéficie d'une position centrale C'importe l'endroit où vous allez, vous devez d'abord passer devant mon poste D'ailleurs, le pauvre Hammer est allé au studio juste avant 13h Le crime a lieu dès 14h30, n'est-ce pas ? Le seul que j'ai vu passer par ici entre 13h et 14h30 n'est autre que l'on T D'ailleurs, la caméra de surveillance l'a également bien vu Si ce n'est pas lui le coupable, alors je me demande bien qui c'est Ah 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 ah, vous en avez deux doigts mon petit Elle croit que je plaisantais Monsieur Hammer La victime Monsieur Hammer était un acteur célèbre Oh, c'était aussi, c'était la plus grande star du studio C'était ? Oh oui, il était excellent dans le Samurai Barbu Entre autres, oui, c'était lui le plus brillant, à l'époque Faire de cette star le juge son coeur, c'est une honte, je vous assure Hammer a eu du mal à l'accepter Et qui peut lui en vouloir ? Appareil photo auto Confiant cette caméra de surveillance Ah oui, la caméra Elle est automatique Elle informe dès que quiconque passe par cette entrée Puis elle prend une photo Apparemment elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise Mais je ne m'embête pas avec ces petits détails Je visionne juste toutes les photos sur l'ordinateur de mon poste de sécurité Je les vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi Oui Monsieur Ah ah, donc apparemment il y aurait une certaine heure sur les photos Donc qu'est-ce que ça parle ? Ah ça oui, Fabien, la vieille est bizarre, c'est clair Ah, il ne faut pas que vous parlez de... des torfiers ninja quoi Alors, maintenant on peut aller dans la zone des employés Bah on va y aller tiens C'est Octobre Global Studio, zone des employés Nick, c'est ici que se font tous les trucs en coulisses Et regarde la loge de Lanté A mon avis, personne n'est entré depuis le meurtre Allons jeter un oeil Euh, ouais, mais avant ça, on va quand même inspecter un peu les lieux Il y a une plaque sur la porte de la loge Monsieur Gustavo Lanté, ça va être chouette d'être instauré à avoir sa propre loge Alors qu'est-ce qu'on peut scanner, enfin scanner et vérifier Alors, soda, bonbon, chips, chewing gum, bof, c'est plutôt banal J'aurais espéré trouver des trucs sympas à personnaliser, ou au moins du popcorn Ah, attends, regarde, du soda samouraï Nick, goûte ça ! Honneur aux dames Alors, hop Ça doit être la salle de stockage C'est là qu'ils entreposent tout le matériel cinématographique Ouah, Nick, tu en connais rien ton industrie du cinéma Ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien stocker d'autres dans un studio de cinéma ? C'est vrai, dans un sens c'est vrai, c'est pas faux Les restes du déjeuner d'hier sont des papiers un peu partout Ils devraient tous être tout droit choqués pour nettoyer Il reste un dos de cotelettes dans l'une des assiettes Hum, une cotelette ! Elle aurait été la bienvenue ! Tu viens juste de t'avaler un hamburger ! Ouais, mais j'ai un deuxième essoma exprès pour la viande ! Quoi ? Ah, une certaine petite bouche d'allévation apparemment est ouverte La grille métallique de cette canalisation a été enlevée Une canalisation assez grosse Je parie qu'un gamin pourrait réussir faufiler Ouais, si on entre par ici, on a même pas à payer l'entrée ! Et bien, si tu veux sortir par là, je t'en prie ! D'accord ! Hein ? Hé, je suis pas une gamine ! Alors... Un décor d'un seul d'une H.U.V. On dirait un château Certainement le château du nouveau vieux Tokyo Bah, je pense qu'il y a pas d'autres choses à... On dirait un de ces désos électriques Je piche pas ! Je veux dire, à quoi ça sert ? C'est beaucoup plus facile pour grimper une colline Oui, mais les gens pratiquent l'eau pour faire du sport, non ? C'est pas faux ! Bon, y'a rien d'autre à signaler par là Alors, on va rentrer dans la loge de Gustavo Lante 16 octobre, Global Studio, loge Euh, non, j'ai pas une coupure, c'est juste une toute petite... Une toute petite pause Non, mais arrêtez ! Pense, pense, pense ! Volcan, stop, c'est bon ! La loge de Lante Alors, c'est là qu'il dormait Ou du moins, c'est là qu'il prétend avoir dormi En réalité, personne ne l'a vu faire la sève ici, ici C'est exact, et une photo le montre en train de roder sur les lieux du crime J'espère qu'il est la vérité, c'est dans son intérêt Bon, examinons un peu le local Pas grand-chose à examiner, ou bien si, quand même Hmm ? Ça doit être le sac de Lante Eh, ne l'ouvre pas ! Regarde ! La clé magnétique d'un employé, ça doit être celle de Lante Il y a Studio 1, écrit dessus Prenons-la, Link Emprunté, tu veux dire, emprunté Clé magnétique ajouté au dossier de l'affaire On va examiner un peu les lieux encore Il y a plein de produits de beauté, ici Oh ! C'est la perruque qu'il y a à utiliser dans Samurai Boogie Woogie Nick, essaye-la ! Non Et quand tu donnais le nom d'une série, il y a rien qu'en regardant une perruque J'aime bien les films de Samurai Tu aimes bien ? Ouais, tu es complètement fanatique, tu veux dire Il y a toujours ce genre de miroir dans les loges Même, mes cheveux sont toujours parfaits, bien irisé, comme je les aime On examine encore un petit peu Il y a des costumes normaux parmi les costumes de Sam Il s'agit de ses propres vêtements Ça doit être drôle de porter un de ses costumes Moi, je dirais que tu en portes déjà un Un peu troller, le phoenix aussi Non, c'est bon, Falcon, t'inquiète Il y a des gâteaux sur la table Il a donné ça à leur employé Du thé et des biscuits Nick, j'ai faim ! Tu viens juste à t'avaler un hamburger Ouais, mais j'ai un essoma à part, rien que pour les friandises Combien d'essomas cette fille a-t-elle ? Plein, apparemment On dirait que quelqu'un a dormi ici Peut-être que mon thé a vraiment fait une feste ici hier Peut-être bien, oui C'est Samurai à clé On dirait qu'il n'ouvre pas très souvent sa fenêtre J'imagine que ça doit être un peu possible dehors Bon, on a une cape magnétique, on va pouvoir y aller, tout simplement Je pense qu'on a fait le tour On se déplace encore On se déplace encore Ah, l'entrée principale Discuter Non, rien à parler On se déplace encore Extérieur du studio 1 Et je crois qu'on va pouvoir aller Ah non, toujours pas Alors, discuter Non Est-ce qu'il faut lui présenter la cape magnétique ? Eh, inspecteur ! Regardez plutôt ça C'est quoi ça ? Oh là, oh là ! Ne lui montre pas ça ! Il va le confisquer Oh, je voulais juste un peu fermer Elle est une vache, notre Maya Elle a cet estomac Enfin, c'est clair Alors, voyons voir Parce que là, je ne sais plus ce que je dois faire par contre J'ai montré du studio, hein C'est le studio où a dû retrouver le corps de Jacques Hammer Allons voir si on trouve quelque chose, Nick Je me demande si la clé magnétique qu'on a empruntée dans la loge va fonctionner Bip ! Ça marche ! Ok, on y est ! Le corps est bien trop joyeux pour quelqu'un qui va enquêter sur un crime Ah bah c'est bon, on peut y aller Intérieur du studio 16 octobre, studio 1 Qu'est-ce que c'est ? Tu es bien silencieuse tout à coup Ça ne te donne pas la chair de poule, Nick Cet adhésif blanc, c'est tellement réel Ben, le juge sans coeur est mort à cet endroit Il se m'aurait laissé la tuer Le sable de samouraï est l'arme du crime Tout ceci me semble bien réel Mais oui, alors, on va examiner un peu tout ça Ajoute-la L'emplacement du corps de Jack Hammer a été marqué avec de l'adhésif Il portait encore le costume du juge sans coeur C'est sûrement pour ça que la tête a la forme d'un casque C'est drôle, je pensais qu'un coup de sable laisserait au moins quelques taches de sang T'imagines que le costume a dû en absorber la majeure partie Regarde, une échelle, c'est un escabeau Et alors, c'est quoi la différence ? Il faut vraiment que tu arrêtes de tout voir avec des oeillets, Nick D'accord, pardon, cette fille est trop bizarre Eh, regarde, c'est la chaise du réalisateur J'ai toujours rêvé de m'asseoir dans l'une de ces chaises Et Nick, utilise un peu ça La planche noire et blanche qu'ils font plaquer pour lancer un tournage Mais t'as vu ça ? Un porte-voix, un vrai porte-voix Pré, Nick, action ! Celle-ci est encore plus dérangée que ce que je pensais Un petit sac, là, on va vouer ça Aucun indice, ici Comment ça, aucun indice ? Il va falloir du matériel, alors Wouah, lise un peu la caméra ! Ça doit coûter une fortune ! Oui, alors on n'y touche surtout pas ! Wouah, c'est plus lourd que ce que je pensais ! Eh, vous là-bas, défense de toucher à ça ! Ah, euh, désolé ! Mon associé est un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ! Vous voyez ? Non, je ne vois pas ! Hmm, qui êtes-vous ? Qui c'est à moi ? Je travaille comme assistante ici ! Je m'occupe les accessoires et du reste ! Je les déplace, j'en commande des nouveaux, etc. Nous sommes avocats et nous représentons Gustave Volonté ! Oh, vous êtes envoyés par GL ! GL ? Ah, vous avez volonté ! GL, j'ai pigé ! Je ne peux pas dire que je vous envie ! Mais faites tout ce que vous pouvez pour GL, d'accord ? Il ne ferait pas de mal à une mouche, il est forcément innocent ! Ne vous inquiétez pas, on s'en charge ! Alors, discutons avec ces demoiselles ! Le jour du meurtre ! Vous pourriez-vous me dire tout ce que vous avez sur le jour du meurtre ? Oui, j'ai passé toute la journée au studio ce jour-là ! J'étais la seule assistante présente sur les lieux ! Une seule assistante ? Oui, vous savez, les studios traversent une mauvaise passe en ce moment ! Il dirait qu'il devait juste y avoir dans la répétition générale des scènes d'action ! Je vois ! Super ! Le matin, on a revu les scènes d'action dans la zone réservée aux employés ! GL et Hammer étaient là, avec tous les autres ! La zone des employés, c'est là que se trouve la loge de Volonté, n'est-ce pas ? Oui, en effet ! Après le déjeuner, Monsieur Hammer est allé au studio 1 ! Puis j'ai vu GL aller dans sa loge ! Après ça, je ne les ai pas revus ! Gustavo Lonté Saviez-vous que Monsieur Lonté dormait dans sa loge ? Non, je ne me permettrais pas d'y rentrer, sauf pour lui remettre un message urgent ! Je veux dire, c'est son identité ! Pour quel genre de fille vous me prenez-vous ? Quel genre ? Non, je suis sûr que vous êtes une fille bien... Euh, désolé ! Tout ça pour vérifier la libide Lonté ! Qu'est-ce qu'on fait, Nick ? On n'a rien trouvé ! Si GL est le seul à être venu au studio... Alors c'est certainement lui l'assassin ! Ils ont même une photo ! Désolé, je sais que vous êtes occupé... Pas vraiment... En fait, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment... Aha ! C'est ce que j'attendais ! Un indice ! Une piste ! A vous de juger ! Ce jour-là, après-midi, j'ai senti la présence de quelqu'un ! Vous avez senti ? Oui, plusieurs fois ! Un autre poli du studio, peut-être ? Non, je ne crois pas ! Il n'y avait qu'une répétition de scènes d'action prévues ce jour-là ! J'étais la seule assistante présente sur les lieux ! J'ai l'impression que c'était quelqu'un de l'extérieur ! Vraiment ? Mais, attendez, si quelqu'un est venu ici, cette dame d'ascurité l'aurait remarqué, non ? Si, vous avez raison ! Je regrette, mais je n'ai pas de meilleure information que celle-ci ! Merci quand même ! Ça vous aide beaucoup ! Tout nous aide ! Allons un peu embêter cette dame d'ascurité ! Présence ! Vous dites avoir ressenti la présence d'une personne extérieure à l'équipe ! Oui, je crois ! Je crois ! Ça ne pèse pas lourd dans un témoignage ! Nick est sûr d'aller demander à la dame d'ascurité ! Si quelqu'un d'autre est entré dans le studio, elle la se remet en vue ! Bon, apparemment, quelqu'un serait rentré dans le studio, mais venant de l'extérieur ! Allons demander encore une fois à la vieille, là ! Hop, entrée principale ! 16 octobre, Global Studio, entrée principale ! Quoi, vous êtes encore là ? Et bien quoi, on dirait que vous avez vu un fantôme ! Déclaration de l'assistant ! Quoi ? J'ai bien vu ce regard méfiant sur vos visages ! Je voulais vous poser d'autres questions, ce que j'ai dit hier ! Vous êtes arrivés ici à 13h, c'est bien cela ? Et à l'heure du décès d'âmeur, il est resté dans un tour de 14h30 ! Êtes-vous sûr que l'on est le seul à être passé ici entre 13h et 14h30 ? C'est sûr qu'on puisse l'être ! Mais, on a un témoin qui pense qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur ici ce jour-là ! Quoi ? Vous êtes absolument persuadé d'être resté ici tout le temps pour surveiller ? Madame ? Qui c'était ? Qui vous a dit ça ? Qui a osé me remettre en question ? Bon, vous verriez bien de tout me dire ? Et vite, espèce de crétin coiffé en brosse ! Quelqu'un s'est plaint de mon travail, c'est ça ? Nous avons juste discuté avec l'assistante du studio 1, elle ! Elle n'est même pas employée à temps pour complet ! Tout ce que les jeunes savent faire de nos jours, c'est de l'ouvrir sans penser aux conséquences que cela peut avoir ! Quand j'étais jeune, je peux vous dire que ce serait prêt à nous aider à cette époque ! On savait que c'était le réseau... Oh putain ! Bon, ok, oui ! J'ai pas pu tout lire ! Elle est partie ! Alors, Nick ? C'est l'occasion jamais d'en profiter ! Elle n'est plus là à nous épier ! Effectivement, elle n'est plus là ! On va pouvoir un peu inspecter cet endroit ! L'ordinateur qui gère les caméras de surveillance ! Nick ? On peut peut-être voir cette photo de l'entrée avec cet ordinateur ! Oui, peut-être ! Devrais-je essayer d'utiliser l'ordinateur ? Essayez ! D'accord, tentez votre chance ! Tu sais comment faire marcher le truc, Nick ? On dirait qu'il suffit d'entrer quelques numéros ! Voyons voir ! D'abord, il faut la date du meurtre ! On dirait que la caméra s'est mise en route à 13h ce jour-là ! 13h, l'heure à laquelle la dame de la sécurité est arrivée à son poste ! Veuillez entrer le numéro de la caméra de surveillance ! C'était la ST1-307 ! Voilà, c'est fait ! Hé ! Ça a imprimé les données de ce jour-là ! Voyons voir ce qu'on a ! Quoi ? Comment peut-on imprimer que ceci est une photo de Gustavo Lanté ? Eh bien, il est le seul à porter ce costume ! J'im... J'imagine... J'imagine que c'est pour cette raison que la dernière que c'était lui ! Je ne peux pas croire que l'inspecteur se soit satisfait de cette photo comme preuve ! Tiens, il y a quelque chose d'imprimé au dos ! Oh ! 15 octobre, 14h, photo numéro 2 ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a peut-être eu d'autres photos prises ce jour-là ! Non, c'est la seule dans l'ordinateur ! Photo de Lanté, on ne sait pas trop, ajoutée au dossier de la faire ! Hé hé, Nick ! On ne pourrait pas utiliser cette photo comme pièce à condition au procès ? Ouais ! On va remettre cette dame de la sécurité à sa place avec ça ! Oui ! On va lui remettre sa place ! Hé ! Qu'est-ce que je viens de dire ? Peu importe ! On lui montre cette photo et on voit ce qu'elle dit ! Non, il ne faut pas ! Pourquoi ? Il ne faut jamais dévoiler trop vite son jeu à son adversaire ! Nick, tu as encore pu ma langue jusqu'à ce que je pensais ! Tiens, tu pourrais faire le prochain juge sans coeur ! Hé, pourquoi je devrais jouer le rôle du méchant ? Lucas, c'était juste une blague ! Alors, on a fini pour aujourd'hui ? Je crois que cette photo est ce qu'il nous manquait pour le procès ! Enfin, ça serait mieux si on avait une petite idée sur l'identité du vrai criminel ! Il s'agit peut-être réellement de cette dame d'ascurité ! Et ça sera à suivre pour la prochaine fois ! Eh oui ! Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après la phase de procès va être trop longue ! Et j'ai malheureusement pas le temps ! Demain, il faut que je me lève tôt ! Donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce soir ! Oui, le live aura été plus court ! Je suis désolé ! Mais au moins, ça vous garde le suspense pour la prochaine fois ! N'est-ce pas ? Voilà, voilà ! Ah la vache ! Ça fait vraiment du bien de tourner un peu ! Et c'est toujours cool de voir que ça vous plaît ! Le début de cette affaire va être un peu long ! Mais après, vous allez voir, ça va devenir pas mal intéressant ! Ah oui, Falcon ! Désolé ! Mais il faut que j'arrête ! Malheureusement ! Il faut que j'arrête ! Parce que demain, il faut que je me lève tôt pour partir ! T'es un otage ! Bah vas-y, bute ! Bute-le ton otage ! Je ne compte pas continuer le live ! Je ne peux pas ! Malheureusement, je ne peux pas ! Ça aurait été avec plaisir que je l'aurai fait ! Ça aurait été avec plaisir que je l'aurais fait, mais je ne peux pas ! Merci, Fabien ! Merci beaucoup ! Et merci, Cizeros ! Merci d'être passé et à la semaine prochaine ! Je pense que faire des petites sessions de deux heures, ça va, ça passe bien ! Non, je ne pense pas ! Qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans une petite convention comme ça ? C'est une convention toute petite ! Tu sais, c'est dans une expo dans une école à Lausanne ! Ça m'étonne qu'ils fassent un déplacement exprès jusque là-bas ! Enfin, c'est petit, mais ça attire quand même du monde ! Il y a quand même du monde qui y va ! Mais je veux dire, ça se passe dans une école ! Il n'y a pas non plus 36 000 salles ! Très franchement, de toutes les années que j'y vais, ça n'a pas tellement changé ! Après, oui ! Qui viennent au Polymanga, qui est la convention suisse de manga, qui se passe à Montreux ! Là, je dis là, c'est possible ! Parce que c'est quand même beaucoup plus grand ! Là, c'est possible qu'ils soient à Siphano ! Mais je pense que pour cette histoire de... Pour cette convention à l'école, à la grande école de Lausanne, Non, je ne pense pas qu'il y sera quoi ! Ah ! T'inquiète pas, on va continuer cette affaire ! En tout cas, je vais déjà faire quelque chose... On va déjà sauvegarder... Hop ! Comme ça, c'est fait ! Voilà ! Comme ça, c'est sauvegardé ! Le Polymanga, oui ! Mais... La convention demain, qui est à Japan Impact, à... Dans l'école, à Lausanne... Non, ça m'étonnerait franchement qu'il y soit ! Parce que c'est pas un événement grand... C'est pas un événement majeur de manga en Suisse, quoi ! Ça, c'est juste... Tu le sais, parce que voilà, tu sais que ça se passe chaque année là-bas ! Mais c'est pas... C'est pas une super convention de psychopathes ! Le Polymanga, oui, quand même ! Le Polymanga, c'est une sorte de mini Japan Expo ! Donc c'est possible qu'il y soit ! Mais Japan Impact, non, je crois pas ! Je crois pas ! Non, non, pas de soucis ! Ok ! Bah... Tout le monde... On va s'en arrêter là ! Je vous remercie encore une fois d'être venu ! J'espère que ça vous aura plu ! Apparemment oui, comme d'habitude ! Et... Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de l'affaire sur le Samurai ! Allez ! Je vous souhaite une bonne soirée ! Merci encore d'être venu ! Et à samedi prochain, normalement ! Allez ! Ciao, ciao !